Bonjour, à tous et à tous. Merci d'avoir présenté un petit peu au début de cette séance. Alors, on va commencer avec cette nouvelle partie de la série d'activités qui a lieu depuis hier, et je veux dire que Sarah est disponible, Sarah est disponible, Sarah est disponible pour les gens qui ne comprennent pas le français, et elle va pouvoir traduire dans cette région. Donc, si il y a des gens qui ont besoin de traduction, s'il vous plaît, vous pouvez aller avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aborder un petit peu plus en profondeur quelques questions méthodologiques autour du Forum Sociale Mondiale. Alors, vous savez que le Forum Sociale Mondiale 2016 veut apporter quelques réflexions méthodologiques qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a un Forum Sociale Mondiale. Donc, il y a une question qui nous anime depuis le tout début de l'initiative pour le Forum Sociale Mondiale 2016 à Montréal. C'est la question de comment renforcer les impacts des gens, des acteurs qui passent à travers le Forum Sociale Mondiale. Alors, on s'entend pour dire que le Forum Sociale Mondiale devrait être un train de prier, devrait être un processus plus large qui commence avant, qui a commencé déjà en 2001 et même avant ça, et qui s'insère dans une vague même de mobilisation qui s'exprime un peu partout sur la planète. Et donc, la question qui va nous animer aujourd'hui est la suivante. Comment favoriser un Forum Sociale Mondiale qui soit tourné vers l'action, tout en restant cohérent avec la Charte de principe? Alors, nous sommes tous au courant que, justement, la Charte de principe, c'est peut-être que le Forum est à l'espace. Comment favoriser l'action, comment dépasser les paroles pour aller plus loin? Donc, c'est un peu ce question-là qu'on vous propose aujourd'hui, pour la suite de cette journée. Donc, nous allons avoir un change autour de la méthodologie d'un processus Forum Sociale Mondiale 2016. Et on va aller un petit peu plus loin, justement, avec la proposition du développement de l'apportat des initiatives pour un autre monde. Alors, qui est une innovation pour voir comment on peut clore le Forum. Donc, l'apportat des initiatives pour un autre monde, comme vous l'avez déjà parlé tout à l'heure, vient à la fin du Forum, le samedi 13 août. Et c'est un moment de collectivité et de mise en commun des initiatives concrètes pour changer ce monde. Donc, nous allons commencer par une présentation du processus méthodologique IFSM, avec les différentes parties qui sont déjà, les différents aspects qui sont déjà mis en place ou pensées. Certains qui ont encore besoin d'être approfondis, donc c'est pour ça qu'on est vraiment reconnaissants de pouvoir faire ce bout de chemin avec vous. On va donc vous présenter, pour que tout le monde soit un peu sur la même page, sur ce qui est déjà proposé. Et il va y avoir aussi une proposition pour élaborer des initiatives. Ce que je pense qui est vraiment important de mentionner, c'est que, comme tout, dans le Forum Sociale Mondial, ce qu'on fait aujourd'hui fait partie d'un processus de construction. Donc, on ne s'attend pas à ce que, à la fin de cette journée, aujourd'hui, on est absolument clair sur tout, 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 tout. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un regard pluriel et diversifié sur les propositions qu'on est en train d'avoir, pour pouvoir sortir avec quelque chose de solide, qui puisse être consolider ensuite avec une petite équipe, qui pourra être composée aussi par vous, les personnes qui sont ici, mais aussi par les gens du Forum Sociale Mondial. Donc, sans retard, les sociétés, la parole est là, on a aimé. Alors, merci Carminda. Donc, l'idée... Bon, Carminda a bien présenté le défi, en fait, qu'on a, aujourd'hui, en organisant ce premier Forum au Nord, ça fait 15 ans que le FSM existe, et ça fait 15 ans qu'il y a toujours les mêmes débats. Comment on fait... On l'a dit, d'ailleurs, Patrick, tu l'as dit hier, comment on fait atterrir, tout ça ? On se rencontre, on échange, et puis après, et comment ça... Comment ça aboutit ? Et ce que... Je vais pas rajouter, mais ce que je disais, en fait, un petit élément. Le Forum ne finit pas avec une déclaration finale du Forum, dans la synthèse de tout ce qui va être dit, comme un moment où il y a... Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire avec... En construisant le Forum de 2016, on s'est dit, bon, profitons de ce moment-là, le premier Forum au Nord, il y a un changement, en même temps, ça fait 15 ans, il y a... Il y a aussi... Le monde a changé depuis 15 ans, aussi. Le contexte dans lequel on vit est différent. On n'est plus comme en 2000. Il y a eu 2001, puis il y a eu la guerre au terrorisme, et puis la radicalisation de toutes sortes de mondes, et de toutes sortes de gens, et de toutes sortes de choses. Ce qui fait qu'on est dans un contexte encore plus tendu, encore plus difficile, aujourd'hui, que l'on pouvait l'entendre. En 2000, donc, le Forum Sociale Mondial, qui est né à ce moment-là, comme une innovation par rapport à toutes les mobilisations qu'on peut le voir dans les années 90, qu'est-ce qu'on fait avec ? Comment on l'utilise ? Et c'est ça, un peu, l'esprit dans lequel il faut se positionner, nous, maintenant, ici, à ce moment historique. Comment on utilise le Forum Sociale Mondial pour continuer et pour faire avancer nos luttes perspectives dans une perspective locale, de liaison entre l'action locale, là où on est enraciné, là où on agit, là où on vit concrètement, et un réseau de solidarité mondiale dans lequel on s'inscrit et que le Forum nous permet de construire. Donc, à partir de là, on a réfléchi à toute une... On a mis en place, pour essayer de ne pas dire que le Forum, c'est un espace où on se rassemble, puis on voit ce qui sort, c'est un peu libre, ou un acteur avec un comité central qui dit où on va, on s'est dit, on va se positionner à la voie de la méthodologie. Comment on facilite les interactions entre les gens qui participent, et notre point de vue, c'est pas le Forum Sociale Mondial qui va changer le monde, c'est ceux qui y participent. C'est les participants au Forum Sociale Mondial qui vont changer le monde. Donc, je voudrais reprendre juste pour... Je vais le faire vite, parce que je l'ai dit hier à l'Assemblée, alors je ne voudrais pas... Enfin, juste pour... Peut-être prendre un peu le temps, tu peux passer, Carminita, juste pour rappeler un peu le CERN, on peut passer ça dans le fond, ça c'est le programme, mais le programme, on l'a construit autour de ce parcours-là, je l'ai dit hier, je vais le redire peut-être un peu plus vite, mais c'est important de se dire que ce dont on veut parler, à ce moment d'atterrissage, l'alora des initiatives pour un autre monde, et l'on peut s'y suivre, et l'on va se concentrer là-dessus, c'est l'aboutissance de quelque chose de plus large. On ne peut pas le voir jusqu'à un moment dans lequel on participe au reste, on arrive là pour plonger son truc, pour passer son message. On fait... On invite les gens à participer à tout un processus qui est ce qu'on veut faire pour Montréal. Donc, l'idée, le maître mot de tout ça, c'est comment on travaille ensemble. Donc, il y a plusieurs mots qu'on utilise, convergence, rapprochement, articulation, à ce moment-là. Il y a plein de groupes, il y a plein de mouvements, lutte contre les signes au monde, éviter chacun dans son coin. La solidarité, en fait. Comment concrètement, on mène une lutte solidaire, du local au global, dans un monde d'adversité dans lequel on vit ? Comment on construit cette solidarité-là ? Donc, nous, on se dit, le Forum Sociale Mondiale, c'est un outil parmi un paquet d'autres, qu'on peut utiliser pour favoriser ça, cette convergence, cette construction de solidarité du local au global. Donc, on commence ça dès maintenant, c'est ce qu'on fait là. Là, on est, je ne sais pas combien de pays ici, on est solidaires, on construit cette solidarité internationale pour essayer de penser ensemble un outil qui va nous permettre d'agir ensemble contre tous nos défis qu'on a, dans la diversité. Donc, dans le processus dans lequel on est, on a créé le comité autogéré, la dynamique d'extension, il y a tous les gens à la route qui participent à distance, avec toutes ces personnes de bonne volonté qui veulent changer les choses, comment ils s'organisent. Les comités autogérés, ça, c'est une nouveauté, c'est des organisations qui se mettent ensemble avec éventuellement des collectifs d'individus pour se dire, OK, il y a le Forum qui s'en vient, prenons le Forum dans l'excuse pour travailler ensemble et élargir les coalitions qu'on avait traditionnellement. On va en trouver des nouveaux. Donc, on part des noyaux, les gens que vous connaissez, comme on fait d'habitude, dans notre quotidien de militantisme, mais on agrège peut-être des nouvelles personnes, soit localement, parce que tous ces comités sont sortis d'ici, et c'est une des critiques qu'on nous fait, oui, mais c'est très québécois. Oui, parce que c'est la base, c'est les racines sur lesquelles se construisent ce Forum. Mais, ce qu'on veut essayer de faire maintenant avec justement le processus d'instruction d'activité, les gens qui vont instruire les activités vont pouvoir dire, mais moi, j'aimerais aussi être dans cet espace éducation, travail, etc. Et donc, des gens de l'international vont commencer à s'agréger, à demander, à travailler avec ce qui se fait ici, localement, mais avant l'événement, la nouveauté, elle est là. C'est qu'on commence le travail en commun, grâce à Internet ou à des réunions ici, avant la tenue du Forum. Donc, on s'est passé un peu vite. Toute la programmation culturelle, la marche d'ouverture, c'est symbolique. L'événement d'ouverture aussi, c'est du symbolique, c'est vivre un grand rassemblement, vivre l'énergie collective, prendre conscience qu'on n'est pas tout seul et s'amuser en même temps, avoir du plaisir pour bien vivre, en fait, le moment présent et se dire que finalement, on peut faire ça dans l'allégresse et la joie. Ensuite, on rentre dans la programmation régulière, les ateliers autogérés, c'est le classique, on est habitué, on se rassemble, on discute, on met en commun, on partage nos expériences. On l'a fait ce matin, c'était une forme d'atelier un peu autogéré où on s'est dit, et j'écoutais ça un peu en retrait parce que je préparais ça, mais je me rendais compte que c'est toujours la même chose. On lance un tel. Bon, on va parler de qu'est-ce qu'on attend du forum. Et les gens sont arrivés pas en disant qu'est-ce qu'on attend du forum, ils sont arrivés en disant qu'est-ce que moi je fais dans ma lutte concrète. Moi c'est ça, mais ta, 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 en décidant de convaincre tout le monde, mais c'est normal. Moi je suis là, ça c'est mon combat. 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 Non mais c'était quoi le sujet qu'on avait posé au début ? C'était comment on peut travailler tous ensemble. Alors on se rend compte qu'avant de pouvoir travailler tous ensemble, il faut qu'on apprenne à se connaître et qu'on sache qui fait quoi et quelles sont les visions des uns des autres. On a besoin de se parler, c'est la première étape. Donc c'est un peu ce qu'on fait avec tous les ateliers autogérés et c'est le gros et c'est le gros de la programmation du forum. Donner la voix aux sans-voix, donner l'espace aux groupes, aux collectifs pour qu'ils puissent présenter leur combat, leur lutte s'y font. On essaie quand même de rassembler les gens et c'est quoi l'outil qu'on a pour rassembler toutes ces 1200, 1500 activités ? C'est les axes de la programmation. On les regroupe par thème en se disant ces gens-là ils vont être dans un même lieu et ils vont présenter leur chose puis ils vont peut-être aller écouter celui d'à côté puis on va commencer à faire des liens. Atelier autogérés. Les grandes conférences, je passe vite, on a parlé hier, c'est aborder des grands enjeux pour sortir du milieu des militants qu'on connaît pour aller chercher le grand public à travers les médias, détourner les médias pour attirer les gens sur des enjeux fondamentaux en utilisant des personnalités publiquement connues parce qu'elles jouent le jeu des médias pour attirer un nouveau public. Aller chercher les gens qu'on ne touche pas habituellement. Et c'est notre défi. On a fait des forums québécois, 5000 personnes, forums socials des peuples canadiens signés de personnes. C'est des gens qu'on connaît. Là, on veut dix fois plus. Nécessairement, il y a des gens qu'on connaîtra pas. Donc, il faut aller les chercher. Les assemblées de convergence pour l'action, ça, c'est quelque chose qui est né dans le processus du Forum social mondial. On s'est dit, après avoir chacun présenté, parlé de sa lutte, présenté son enjeu, maintenant, on se met ensemble, on prend un moment où, collectivement, on voit les liens qu'on peut faire entre nos luttes et nos enjeux. On voit les expertises qu'on peut croiser. Toi, tu fais ça dans tel endroit, moi dans tel endroit, moi dans tel endroit. OK, là, on construit ce réseau de cette société civile mondiale qui échange pour construire des alternatives. Donc là, on travaille en commun pour voir, pour se connaître et construire, proposer. Donc là, la convergence se fait. Et on a ajouté convergence pour l'action parce que ça, c'est un thème central de tout ce processus-là. Et c'est comme ça qu'on veut l'orienter. C'est comme ça que méthodologiquement, on va accompagner toutes les personnes qui vont proposer des activités, proposer des assemblées de convergence. On va leur dire, bien, mais, il faut que ça débouche sur un plan d'action. Il faut que ça débouche sur ce qu'on appelle des initiatives. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, ce soir. cette notion-là. Donc, vos discussions doivent déboucher sur des propositions concrètes d'action, des rendez-vous, des quelque chose qu'on va présenter à l'agorane des initiatives de 13. d'agorane des initiatives, je n'en parle pas, je n'en parle pas, je n'en parle pas, je n'en parle pas, je n'en parle pas. dans le programme, dans le programme, on se dévoile, on commence à oublier ce qu'on va pas oublier, construire ce qu'on vient d'échanger pour se projeter dans ce qu'on va faire plus tard. Donc, on pose clairement, là, la question de la continuité. oui, mais après, on vient de faire quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on fait après ? Donc, de prendre un moment pour planifier la suite des rencontres futures, une rencontre de consolidation d'initiatives, l'idée, c'est que tous les groupes qui se sont rencontrés ici vont pouvoir avoir un moment pour dire, ok, on s'est parmi, on s'est croisé, on n'a pas pris le temps pour aller à deux heures quelque part pour aller éventuellement chez une organisation d'ici qui va accueillir ces groupes-là un peu partout dans la chance d'être là pendant deux heures pour planifier les actions. Et la politique, ce qu'on appelle le retour vers le futur, un mot, on va trouver comme ça. L'idée, c'est un moment symbolique de rassemblement où tout le monde est là et on se dit, voilà, on a construit tout ça, on a planifié des rencontres, comment on peut se donner rendez-vous pour la suite ? Et là, en fait, cette idée-là, elle nous est venue un petit peu en langue moroc, Montréal, ça signifie l'endroit où l'on vient, où l'on se rencontre et d'où on repart dans les telles directions. Donc on s'est dit, c'est intéressant de entendre cette symbolique-là en octobre. On est tous venus de partout dans le monde pour se rassembler ici pour se dire pendant un temps qu'on pense à quelque chose de différent. Construisons, c'est une change de monde, ça commence à le penser. Et construisons-le puis repartons chacun en sachant que ce que tous les autres vont faire. Parce que là, on vient de créer un moment de coordination. Il y a un moment qui s'appelle le forum social mondial où on se rencontre une fois par an, une fois tous les deux ans pour échanger et se rencontrer et continuer la lutte ensemble. Et après, là le forum est vraiment fini, tout le monde s'en va, processus de suivi. Comment on peut continuer à savoir qui fait quoi ? Comment on peut continuer à se contacter les uns et autres ? Ben c'est à travers le site web qu'on va construire où tous les contacts sont là et on arrive là. C'est quelque chose aussi qu'on discute dans le forum de tous les ans. Comment mettre en place une interface d'intercommunication et de communication entre les groupes qui subsiste avec la résurrection des nouvelles personnes qui rentrent dans le forum ? Comment on peut savoir tout ce qui s'est déjà fait ? Comment on peut au moment où on en part accueillir toute la mémoire de ces propositions pour pouvoir continuer à construire plutôt que d'inventer toujours une ligne qui a déjà été fait en place ? Donc, c'est tout un processus qui permet de passer de la réflexion à l'action qu'on propose à travers ces étapes-là et ça m'amène à ce que je veux ce qu'on a élaboré depuis des mois pour arriver à ça qu'est-ce qu'on entend par la loi des initiatives et ça c'est une mise au jeu que je vous envoie pour qu'on puisse prendre ce temps pour en discuter qui permet de la passer il y a deux éléments importants et qu'il faut saisir quand on parle d'initiative dans notre jargon parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils utilisent les mots une initiative pour nous c'est une proposition d'action donc ça peut prendre différentes formes ça peut être bon on annonce une campagne ça peut être une action ça peut être une lutte ça peut être une résistance mais c'est quelque chose résolument tourné vers l'action quelque chose concret rendez-vous lutte contre les paradis fiscaux développement de jardins communautaires dans mon quartier campagne internationale contre la guerre miracle journée d'action globale sur un thème un moment de coordination de journée d'action globale c'est ça alors ces initiatives elles peuvent émerger pendant le forum les gens se rencontrent et se disent ah tiens on va faire ça ensemble la plupart du temps elles sont préexistantes au forum il y a des groupes vous avez déjà toutes plein d'initiatives plein de projets plein d'agenda vous l'avez chacun et l'idée c'est d'utiliser le forum comme un élan pour propulser encore plus loin cette initiative que votre groupe soit localement soit quelques-uns pour rallier encore plus de monde autour de ça c'est comme ça qu'on utilise c'est un amplificateur le forum un amplificateur d'initiatives et dans le processus qu'on met en place les initiatives elles vont être publiées à l'avance sur le site web en fait dès maintenant je pense en tout cas on devrait être capable d'inscrire des initiatives nous telle organisation on a telle initiative c'est ça notre initiative c'est ça le détail et puis vous voulez en savoir plus vous suivez ce lien pour qu'elle les rende public l'idée c'est que c'est de savoir que ça existe donc publicisation des initiatives sur le site web deuxième étape elles vont être présentées et discutées dans les ateliers autogérés la plupart du temps on propose une activité la campagne pour le salaire minimum à 15 dollars on l'explique c'est ça ça se passe là ça se passe là ça vient de là ça vient de là donc discuter dans les activités autogérées proposées par les groupes et articuler c'est à dire plusieurs groupes ensemble discutent pendant les assemblées de convergence d'une initiative nous on a peut-être une initiative ah non on a une qui est similaire est-ce qu'on peut en faire une seule ensemble est-ce qu'on peut dire on commence par la tienne et on continue par la nôtre si j'appuie ton initiative t'appuie la mienne comment on les met ensemble pour justement avoir un espèce de programme d'action globale un tableau général de tout ce qui peut être fait tout ça pour savoir que quand on propose quelque chose on sait que c'est en lien avec l'autre lutte de quelqu'un ailleurs il y a une articulation et ça ça va se faire aussi dans les assemblées de convergence puisqu'elles sont tournées vers l'action on va résolument inviter des groupes qui proposent des assemblées de convergence à cheminer vers des initiatives communes partagées donc les initiatives sont un peu maturées à travers ce processus si on arrive à l'agora donc l'agora c'est le 13 août ça dure toute la journée s'il ne pleut pas on va être dans un parc un parc j'arrive il y a trois objectifs trois buts poursuivis par cet agora le premier c'est où l'agora on peut dire elle a comme fonction elle a trois fonctions informer première étape c'est informer le grand public des initiatives qui ont été discutées dans le forum parce qu'il y a des gens qui vont peut-être venir juste à l'agora ou il y a des gens qui auront fait toute une programmation et qui n'auront pas entendu parler du reste ben là ils pourront se balader sur le site et voir un peu tout ce qui aura été proposé par les uns par les autres il y a un principe d'organisation de ça mais c'est notre état mais le premier objectif informer le grand public des initiatives deuxième objectif engager les participants au forum pour qu'ils deviennent porteurs de ces initiatives moi je suis parti de tel groupe je suis un citoyen je suis conscientisé je suis une sorte d'opinion et là quand je découvre cette initiative finalement ça m'intéresse j'embarque là-dedans je veux participer à ça je veux contribuer je rentre en contact avec cette organisation qui porte ces initiatives là on intéresse ces gens les gens ne sont plus des spectateurs d'un drame qui se joue devant eux ou de propositions ils deviennent acteurs ils contribuent à ça on recrute du monde dans nos initiatives et le troisième élément articuler les initiatives autour ou dans un agenda commun comment on peut construire à partir de tout ça mettre tout ça dans un plan d'action qui soit partagé dont tout le monde soit informé et dont tout le monde ait pris conscience que chacun s'approprie et prenne conscience parce que quand je fais ma petite action là ou ma grande action là ça fait partie d'un plan plus large parce que je sais maintenant tout ce qui se fait dans les différents domaines c'est l'idée un peu qu'on propose avec dans le mouvement cet espace là que c'est l'agora des initiatives pour un autre monde donc ces trois objectifs là tout chez le grand public engager les participants et articuler tout ça dans un agenda commun d'action et on propose de dérouler ça et on s'arrête là dans la proposition on propose que cette assemblée se déroule en deux moments ou en deux temps un premier d'information justement et d'engagement du public les gens savent qu'ils s'engagent et après un moment d'articulation collective et de partage de cet agenda commun l'idée en arrière de ça c'est d'essayer de pas se battre nous-mêmes entre nous sur c'est quoi la grande déclaration de principe c'est quoi la grande vision qu'ils doivent primer mais plutôt de s'accorder sur des actions qu'on doit construire en commun donc c'est l'agenda de mobilisation c'est l'agenda d'action qui est important et pas les grands principes et la théorie c'est un peu la proposition qu'on amène voilà donc il y a un peu de temps il y a un peu de temps il y a un peu de temps voilà donc on va ouvrir la barrière 2 de discussion voici une proposition alors allez c'est fermement qui est ouvert à tous et à toutes une question c'est une question au niveau de l'accord de l'administratif est-ce que vous aurez des palettes aux littérateurs pour permettre tout ce travail de mise en commun parce que même si on n'est que 5 livres ça fait quand même beaucoup de personnes comment ça va se passer alors effectivement ça va dans le même sens en fait ce que je me demande c'est concrètement comment ça va se développer de ce qu'on sait ça se déroule au parc Jalou donc c'est peut-être pas l'endroit idéal pour faire ce genre d'activité là donc juste sur le point de vue logistique comment est-ce que vous pensez en rien de juste oui je vais ramener une perspective historique réellement des décennies est-ce que vous pouvez vous présenter oui Pierre-Yves Surinet du RQIC sur l'administration occidentale juste ramener maintenant la perspective historique c'est-à-dire c'est pas c'est pas le premier FSM c'est-à-dire donc pour bâtir sur ce qui a déjà été fait dans le passé puis c'est certainement pas non plus le seul événement international qu'il y a eu dans le monde depuis disons les 10-15 dernières années donc ma question est assez peut-être polémique là mais ce qui est proposé là j'avais tendance à me demander est-ce que c'est nouveau en quoi c'est différent de ce qu'on a essayé dans le passé dans des FSM antérieurs ou de d'autres rassemblements et c'est-à-dire c'est-à-dire en quoi comment on se potentielise ça sinon qu'est-ce qu'on peut retirer des expériences des bons coups des mauvais coups du passé pour prendre ça encore plus efficace dans le sens où on le sait dans des forums sociaux passés ou d'autres événements internationaux a émergé des journées d'action mondiales mais force est constaté qu'après 20-25 ans ou même 10 ans ou 15 ans de des FSM comme tel le monde s'est transformé mais pas pour le mieux pour le pire donc il y a eu des initiatives comme ça rassembleuses de moments clés mais certaines choses changent mais pas toujours pour le mieux donc c'est plus une réflexion sans ça comment on t'appatrier et en quoi cette proposition-là en termes mythologiques ou particulières ou indifférentes et une piste en fait que je partagerais c'est moi j'ai pour mon dire qu'on peut parler beaucoup d'action mais c'est surtout quand on l'a fait l'action qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on s'en fait participer à un mouvement donc je me demanderais est-ce que c'est là ou c'est quand est-ce que la FSM serait un moment important pour passer à l'action réellement est-ce qu'il y aurait des actions qu'on pourrait faire comme FSM durant la FSM cette journée-là etc. qui seraient l'image de ce qu'on veut plus tard donc est-ce que au lieu de parlementer des discussions pour de l'action après la FSM on puisse à ce moment-là aussi faire de l'action lors de la FSM comme tel qu'il soit antisystémique qu'il soit en reprise d'un autre monde ou d'un autre système bref je voulais juste souligner qu'il y a des preneurs de notes plusieurs personnes qui s'attendent à prendre des commentaires et je voudrais aussi rappeler qu'en fait c'est le forum on le construit ensemble donc c'est des questions qu'on se pose tous et toutes donc n'hésitez pas si vous avez des pistes de réflexion à vous répondre c'est vraiment un débat entre toutes et tous et aussi j'encouragerais si jamais il y a des femmes qui veulent aussi intervenir on pourrait faire des hommes-femmes si il n'y en a pas c'est pas grave mais il n'y en a pas il n'y en a pas c'est pas grave il faut avoir un petit sursaut une petite dose de réalisme pour viser et amener des choses d'une façon que ça puisse se faire tant qu'à moi le coeur le coeur ce qu'on se rend c'est le voyons le dispond c'est là que ça se passe c'est là que l'institution c'est là que les gens se préparent et donc ça on va manquer notre coup par rapport au schéma que tu expliquais c'est quand même on se repenait là-dedans avec flexibilité pour pas que ça soit compris tout ça comme un modèle trop rigide et unique la gueule alors moi mon problème c'est le samedi il y a des problèmes très techniques c'est à dire que c'est dehors dans un parc c'est pour moi ça peut marcher ça peut être une bonne idée mais comme un gigantesque pique-nique je ne dis ça pas d'une façon dévalorisante parce que ça peut être super le vent d'une pique-nique festif et puis grand public etc et donc je pense que c'est une bonne idée mais il ne faut pas mélanger les patates et les bananes dans le sens que je pense que pour les assemblées de réflexion ça va être difficile l'exercice c'est toujours difficile essayer de ramasser des idées de voir un débat un peu significatif c'est ça peut avoir de place et donc je pense qu'il y a comme un plus de fois peut-être qu'on peut diviser la journée en deux samedi matin continuer ici faire des assemblées puis l'après-midi faire le technique encore là je ne dis pas faire le technique d'une façon dévalorisante parce qu'on peut faire une super beaux pécniques culturelles puis attirer des gens les assemblées de 5000 personnes ou même de 1000 personnes c'est problématique on l'a essayé plusieurs fois dans les forums précédents et aussi le fait que comme on sait au bout de 3 jours il y a l'hérité puis il y a beaucoup de gens aussi qui vont quitter par charlie va être autre chose qu'une fiesta qui peut être enrichissante et intéressante parce que ça va être le bon moment pour avoir des discussions pour construire un agenda commun ça c'est un peu tendement c'est un peu l'exempleur oui c'est très intéressant comme schéma peut-être deux expériences que je pense que vous avez partagé toi et moi après en 2001 il y a quelques fois en 2001 quand nous étions en Europe si vous vous rappelez il y avait une assemblée de convergence à la fin qui avait été tenue dans un fort petit stade c'était fun c'était très bien c'était vivant bien sûr on sait que les cas locaux et les brésiliens sont excellents à ce niveau-là mais si vous vous rappelez essentiellement ce qui est arrivé dans ce petit stade de 4 ou 5 000 personnes c'était qu'ils ont lu une déclaration et les gens ont intériné s'il y avait un point qui est marqué ils ont eu des clasifs puis ils l'ont ajouté mais essentiellement la déclaration était déjà écrite bon alors c'est un peu ça pourrait être un petit similaire à ce que vous proposez parce que dans un type champaire pas que j'arrive avec 5 000 personnes le matrimon que l'on peut faire c'est une déclaration est un cité il n'est pas vraiment engagé à un débat continué sur la question je pense que c'est presque impossible de le faire par contre si on regarde les expériences différentes que celles des peuples à Ottawa il y a deux ans nous avons obtenu une assemblée de conférences avec la population qui a permis d'atterrir avec une déclaration qui a pour moi soulevé certains points de la question fructale la question environnementale l'importance du milieu des lieux anti-austérité Québec Canada la première nation etc. et je pense qu'à 500% c'est à peu près le maximum pour avoir un certain débat vous rappeliez vous étiez là à la frère et vous avez inséré l'appel au FSM 2016 dans cette déclaration finale ça fait qu'il me semble si on se voit certaines expériences que nous avons mises en commun le très grand déploiement à Paris-Ari est assez limité en termes de débat mais par contre on peut dire une débat si on veut faire quelque chose de plus participatif je pense qu'il faut aller à une échelle cultive 300, 400, 600 personnes peut-être ici même à l'UQAM donc l'idée que Pierre a même tenté de pouvoir peut-être faire une assemblée de synthèse plutôt à l'UQAM et terminer avec un grand chou au parc pour être une façon de combiner ces deux éléments là certaines suggestions basées sur ce que j'ai vu comme j'ai Nathalie ensuite il y avait quelqu'un d'autre qui avait eu le visage allemand ensuite j'ai Patrice à Ramouda à Ramouda excuse-moi non c'est Ramouda ça me dérange si on entend Nathalie d'avant donc excuse-moi Nathalie Ramouda et ensuite on retourne et la dame après Bonjour Nathalie de la Confélération des syndicats nationaux alors je pense que c'est intéressant de nous voir deux moments en tout cas dans la journée c'est ça on a toutes des questions un peu sur le volet logistique moi je n'insisterai pas là-dessus je veux faire pour tout le monde ça c'est quelque chose qui est absolument certain mais je me demande si on ne pourrait pas essayer d'utiliser les comités autogénés dans une réflexion constante pendant le somme pour arriver à une forme de convergence c'est-à-dire que pour la première fois vraiment les espaces vont être restructurés selon des enjeux assez bien identifiés il va y en avoir plusieurs mais moi je suis assez convaincue que dans chacun des espaces qui sont mis en place il y a des lignes très fortes qui vont pouvoir ressortir et je me dis que si on proposait un thème un peu commun transversal à chacun des espaces pour essayer d'en arriver le samedi à avoir quelque chose qui converge un petit peu dans le même sens par exemple je pensais à la question de la dépossession qu'on peut en agir de façon très différente mais fondamentalement la dépossession de pouvoir sur notre quotidien notre vie la démocratie donc comment reprendre possession en fait de nos territoires de nos droits de l'ensemble des éléments qui vont être discutés donc de se positionner dans une perspective dans le fond d'action c'est-à-dire de façon assez propositionnelle ça ne se dit pas vraiment mais en tout cas voyons un peu ce que je veux dire mais d'essayer comme ça de faire émerger quelque chose qui est un peu plus peut-être combattre la décision moi je ne sais pas les déclarations ça peut être très intéressant Roger en a parlé au forum social des peuples il était beaucoup question de battre les conservateurs ce n'est pas quelque chose qu'on peut amener dans cet espace-là c'est relié au contexte dans lequel on était puis je pense que ça a quand même joué son rôle mais je pense qu'on devrait peut-être essayer pour ça de s'asseoir avec les espaces pour créer des rencontres peut-être à chaque jour qu'on voit un peu dans quel sens ça s'en va que les gens effectivement continuent à travailler ensemble toute la semaine puis on arrive moi j'aimerais bien un espace où on peut être plus que 500 personnes justement si c'est un stage je n'ai pas compris sur la république peut-être dit au parc Jarry où il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent être là qu'on peut y avoir différents discours dans le fond qui reprètent des éléments qui ont été discutés dans les assemblées de convergence mais qui ont une espèce de trame commune un peu de reprise de possession ça pourrait être peut-être merci Nathalie Hamouda du conseil international c'est tout à l'heure qui nous manque moi j'avais déjà dit à parler avec Raphaël Carminda et tout ça à Porto-Alec et à École et Paris que c'est une c'est une bonne chose mais les gens viennent bien loin Canada ça coûte cher venir avoir un programme de 6 jours c'est trop long et en plus si on fait un conseil international s'il n'y a pas de conseil international on peut s'en foutre de faire de 6 jours comme ça et essayer de trouver une manière mais s'il y a un conseil international les gens ne dépasseront pas le dimanche d'après l'expérience deuxième point on a essayé tout le temps de faire une assemblée à la fin pour voir que les gens parlaient à BN c'était un flot total parce que les gens prenaient leur déclaration qu'il a visé au l'entier donc ça prenait du matin on a commencé personne à la fin on a arrêté parce que ça a été le brouhaha total il fallait mettre la musique en même temps donc ça marchait pas à Tunis on a essayé mais les gens sont fatigués il n'y a pas ces bénévoles parce que là on voulait le faire dans la rue à Prébourg-Dibas et tout ça en plein centre-ville ça n'a pas marché parce que c'est beaucoup de logistique beaucoup de gens qui vont y mobiliser et tout ça ça peut avoir une idée pour finir le truc finir avec un spectacle de musique ça peut être aussi politique et demander au groupe de lire deux points de chaque assemblée ça peut être aussi une idée c'est-à-dire deux points forts de chaque assemblée envergence avoir deux points forts qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine est-ce que ça va être sur le climat ça va être sur l'accaparement des terres on ne sait pas sur la sécurité mais au moins on a un truc on sort avec une déclaration de tout le monde avec deux points deux points deux points et on peut lire un truc qui peut être pas une déclaration finale ni que ressemble à chaque 35 parce qu'il risque d'avoir une 35 assemblée il risque d'avoir 40 assemblées donc je pense que il faut réfléchir que ce soit pas trop lourd parce que ça va tomber sur des personnes qui vont faire le forum c'est pas des gens qui vont venir parce que moi je vais faire un texte mais je vais le faire et je vais vouloir le lire et c'est ça qui va faire la problématique je pense que il faut mieux réfléchir à faire un truc on finalise bien un forum avec un superbe spectacle de musique avec des groupes engagés et faire un discours politique ou amener une vedette ou un estard ou je sais pas ou quelqu'un qui va mobiliser les gens pour 2017 et 2018 merci beaucoup je vais donner la parole à la dame dont je n'ai venu que je parle je vais donner la parole je vais donner la parole je vais donner la parole avec les membres du réseau Nord-Ourop qui vont se déplacer au Forum social mondial et dans le plan d'identité qu'on va faire, incluant une action. Ça fait partie de notre plan d'action de prévoir une action à l'intérieur du Forum social mondial sur le thème du droit au logement. L'esprit qui est apporté ou qui ressort de toute la démarche, ça apporte tout un peu dans le sens où ce qu'on veut, la consolidation de nos réseaux de communication à l'intérieur de notre propre réseau, mais également de pouvoir faire des actions ensemble. Je sais pas c'est quoi le meilleur moyen pour conclure le Forum, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas participé au Forum social mondial, j'ai participé au Forum social locaux, et des longues déclarations sur lesquelles tout le monde s'obstine, c'est sûrement pas dans l'État, mais c'est sûrement pas 5 000 personnes. Je pense que c'est la même des personnes qui vont parler, c'est-à-dire qu'il y a un porte-fois qui vont le faire. C'est pas motivant, c'est pas mobilisant, et c'est pas non plus, à notre avis, une façon convaincante de prouver à la population qu'on essaie de toucher au niveau tant national qu'international, que c'est un lieu d'action, c'est un lieu qui va permettre de changer le monde et d'améliorer le monde dans lequel on vit. Alors, je suis pas sûre que, non plus, l'organisation de grands spectacles soit nécessairement la façon d'y arriver. En fait, a priori, il y a une marche d'ouverture pour dire on marche ensemble quand on veut se montrer, avant de commencer à travailler, mais ça serait aussi une belle façon de filer. Le vrai hors de marche, à la minute, et la deuxième marche pour apporter les conclusions et les engagements que tout le monde prend pour les années à venir afin de faire progresser leurs différentes luttes sur tous les fonds. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Patrick. Merci. Merci. Par les fondos et CQ, j'enjoins beaucoup sur les camarades aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, si, et vous l'avez dit tantôt, les assemblées de convergence servent en partie à faire, en fait, de trouver un consensus sur les actions et les initiatives, à être amenés à l'accord avec les initiatives. Donc, la structure est déjà un peu là, et effectivement, ce qu'aurait dit tout à fait juste, ce qu'on a fait au Forum Sociale des Peuples s'apparentait à ça. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs assemblées de convergence qui avaient certaines lignes directrices de façon très générale, et qui passaient, qui venaient complémenter la déclaration finale qui a été adoptée lors de l'Assemblée du Nord, qui avait effectivement à peu près 500 personnes, mais elle avait été travaillée d'une certaine façon lors des assemblées de convergence. Donc, le déboi, il se fait, mais de façon démocratisée dans plusieurs assemblées. Donc, il est moins violent, entre guillemets, à la fin, parce que j'ai déjà eu le travail qui est à l'âge de fait. Donc, ça, j'en suis. La seule chose que je dirais, par contre, effectivement, c'est une bonne idée que les assemblées de convergence aillent dans ce sens-là, mais si on reprend l'expérience, par contre, d'Ottawa qu'on avait, le problème, c'est que les assemblées de convergence étaient ouvertes, un peu comme vous le faites là. C'est un processus qui est déjà de l'assemblée de convergence. Or, normalement, l'assemblée de convergence devrait être par plusieurs groupes sur une thématique de données. Ce qu'on a vu à Ottawa, c'est certains groupes spécifiques qui enregistraient l'assemblée de convergence pour se donner de la visibilité. Donc, ils utilisaient cette fenêtre-là pour pouvoir, et ça, c'était une erreur. Alors, je pense que les actions, même les assemblées convergentes, devraient y avoir un certain mécanisme comme quoi c'est les espaces déjà organisés qui organisent les assemblées de convergence, quitte à en laisser telle ou deux ou deux couvertes, de façon très générale. Mais je pense que, si on va répéter les problématiques qu'on a eues à Ottawa, il faut le faire parce qu'effectivement, les gens ne sont pas ceux qui ont besoin. Donc, je pense que la santé de convergence ne doit pas être portée par une seule organisation qui a son âgé comme propre à elle. C'est une façon beaucoup plus large que ça. Et dans un deuxième temps, moi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre que le parc Jarry est drôlement problématique. Les problématiques, entre autres, pour une raison très précise, plusieurs des délégations internationales, ou même canadiennes, c'est le cas pour nous, au niveau syndical, vont loger au centre-ville, vont passer le forum au centre-ville. Or, je doute fort qu'ils se déplacent au parc Jarry le samedi. Ça pose une difficulté. Plusieurs vont quitter aussi. Donc, effectivement, je suis plutôt partisan de peut-être faire qu'il se descendait en deux, peut-être le matin faire l'assemblée de trois heures pour ramasser tout ça. Et en après-midi, je suis tout à fait la part de la france Bouddha qui disait, de dire, peut-être que ça peut être quelque chose de festif, de très militant. C'est quelque chose qui fait sans bon pensée, qui est très militant, qui est très engageant. Et il faut le garder le centre-ville au parc Jarry, un samedi, au mois d'août. Il va déjà être passable devant plein. Donc, de petites familles, de gens qui viennent de passer du temps, etc. Donc, il faut occuper cet espace-là en gardant tête. Et c'est peut-être une belle initiative aussi. C'est-à-dire que si on apporte un message, on va vers les gens, en apporter un message, et non pas en se mettant dans le temps d'aller débattre là, et qu'on arrive avec un message apporté, de toutes sortes de façon qu'ils soient, par marche, par spectacle, peu importe, je pense qu'il y a une belle opportunité d'être déjà dans l'action, mais ça, c'est à l'issue maintenant de tout le monde. On est à l'heure complètement. Donc, je pense qu'il y a peut-être une opportunité qui est déjà dans ce qu'on voit là. Ça, c'est ça. Alors, j'ai mis Denise au milieu parce que... Je vais juste dire les mots pour que les autres gens sachent. les noms font. Donc, je vais Denise, Chico, Pierre, Damien, Stéphane, Monsieur en arrière, je ne sais pas. Et Jean. Et il y a des femmes qui se mettent mieux. Donc, continuons avec Denise. Merci, Carméda, Denise et Agnès, Service Internationale de TQ. Bien, on ne peut pas préciser un coup de ce que je vais dire, mais je pense que notre défi est vraiment dans les processus des assemblées convergentes, puis aussi au niveau de l'équipe des bénévoles qui soutiennent leur cadre-mache pour, effectivement, qu'on ne se retrouve pas dans un processus de résumé de ce qui a été discuté par les processus d'atelier. À la limite, même pas un processus de synthèse parce qu'on veut s'orienter vers des actions des campagnes. Donc, c'est qu'on soit capable de faire une accumulation progressive de tout ce qui va émerger comme des campagnes, convergences, etc., pour que, et ça pourrait être un bloc du matin, qu'on puisse, dans une présentation un peu large, avoir déjà une idée. Et si les gens veulent approfondir au niveau des partages des EGNA, qu'elles se trouvent en termes de canalogie ou politique, bien, peut-être que l'après-midi, on peut se passer un mot-là d'avoir avec ceux qui travaillent avec des questions d'environnement, couleur vert, au temps de journée, ou un autre, une couleur rose, par exemple, des questions publiques, etc., mais d'une façon intéressante et motivante pour ceux qui restent. Et je n'étais-ce pas l'idée d'avoir un effet de manque sur l'aspect décisif pour un peu de réparation, là, pour que les gens soient adressés et participés ? Merci beaucoup, Chico. Bien, voilà. On est toujours dans cette discussion des taux de formes de 1015 ans. Il n'y a pas à quoi arriver les solutions. Des raisons, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, cette chose qui est dédiée, voilà. Et je me souviens, par exemple, qu'il y a eu un forum où, au lieu d'une assemblée et de ses conseils, il y avait une marche. La marche, dès le début, les gens venaient avec leur manière. La marche, à la fin, les gens partaient avec leur proposition. C'était une façon de rendre public tout ce que les gens ont décidé en tant qu'action. Quand on a commencé ici l'expression, j'avais regardé un peu la recherche du principe. Et il y a au moins sept points de recherche du principe dont on parle d'action. Donc, c'est vraiment, tout se tourner en action. L'action des 10, les rappeliers l'a dit, des mouvements, des organisations qui viennent au point. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Je m'excuse de faire une petite prétafore, là. D'abord, très bien, cette chose les occupaient les États-Unis. Ils disaient « 1% dominent le monde, nous sommes les 99%. » Moi, je disais, c'est bon. Moi, je ne somme pas les 99%, nous sommes le haut 3%, le haut 3% qui est contre ce 1%. Donc, c'est ceux qui essayent de mobiliser les 98%. Ces 98%, ils sont visés au moins en pratique. Ceux qui sont complètement basés, qui ne vont qu'essayer de survivre. Ceux qui font partie du système, qui gagnent le système, qui aident le système, que ceux qui essayent de combattre le système. Nous faisons partie de ceux qui essayent de combattre. Mais nous ne sommes que très bons de ceux. Ceux qui viennent au front. Ceux qui combattre le système de le monde, ce sont beaucoup plus de gens que ceux qui viennent au front, qui savent qu'ils feront. Alors, de l'autre côté du monde, on n'a jamais entendu parler de l'autre côté du front. Alors, je suis venu du Japon, c'est incroyable. On ne sait pas qu'est-ce que c'est ça. Donc, à ce moment-là, il faut avoir, à mon avis, un conseil plus stratégique, global. Où est-ce que vous en soyez ? 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 Et c'est là que j'arrive avec ma métaphore. Pour m'excuser, j'essaie de ne pas être trop long, mais quand même. Ceux qui sont là, d'un pourcent, ils disposent d'un gros bateau. C'est une espèce de porte-avions, qui a de tout dans les deux. Il y a de l'avion de chasse, il y a des bombardiers, il y a des drones, il y a de haut-parleurs, en communication, et il édobine le monde. Il édobine tous les anciens ces porte-avions-là. Et nous, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes un petit bateau, devant ce bateau-là. Le front, c'est un des bateaux qui essaie de s'affronter la droite. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce, ou quelle est peut-être notre stratégie ? Il est évident, évident, on l'a dit, qu'il pourrait prendre des idées stratégiques qui ont été lancées dans le monde déjà. Par exemple, le Vietnam. Le Vietnam appelle bien les guerres contre une grande puissance avec la guerre d'âme. C'est la même question de Che Guevara. Il a voulu faire, la même chose, il l'a parlé, il faut faire des mythes du Vietnam. Il s'est trompé de trois choses, à mon avis, les conditions objectives n'existaient pas, les subjectives n'existaient pas, et il est allé par la marée arabée. Alors là, c'est un petit rass. Donc, il n'a pas réussi. Mais quand même, là, ici, en parlant des uns et des autres, on me raconte des histoires des indigènes du Canada, qui sont amenés en bateaux, des milliers de bateaux, à cerfler le bateau entre les anglais et les français, c'est la guerre d'âme. Alors, je dirais que nous n'avons pas, nous n'avons pas d'alternative qui délutait contre le système qui dispose de ces immenses porté un peuple en faisant la guerre d'âme. Ça veut dire quoi ? Qu'ils le feront, c'est le bateau qui navigue et qu'à chaque deux ans, deux ans, reçoit tout le monde qui est en train d'éluquer un peu partout. Dans ce qui est la charte de principe insiste, dans l'intensité des actions nécessaires pour rompre, pour abattre ces systèmes. Et ce n'est pas une certaine question, ce n'est pas un autre dans les systèmes, mais une infinité des différents types de luttes. Donc, à ce moment-là, quel a le rôle du Fogo, ces grands bateaux ? C'est de faire partir de petits bateaux de combat. Faire partir des gens qui sortent dans toutes les directions, mais qui ne se perdent pas, ne se dispersent pas, parce qu'ils ont un objectif, c'est d'attaquer les grands bateaux, les grands bateaux du système. Il faut identifier les bons fragiles. Chacun de nous, chaque lutte à nous est une lutte qui doit attaquer un grand fragile du système. Parce que notre but, notre objectif, dit dans la charte de principe de partout, c'est d'effacer le néolibéralisme. C'est ça notre objectif. C'est autour de ça qu'ils sont ensemble. Mais nous avons notre diversité. Et nous avons notre capacité de faire plusieurs, beaucoup de luttes. Alors, si nous sommes capables de sortir de ces bateaux qui sont dans une certaine convergence, avec nos petits bateaux, nous n'avons pas de lutte. Ensuite, il y a des petits bateaux qui vont s'attaquer aux catégories fiscaux, c'est d'abord fragile. Il y a des petits bateaux qui vont s'attaquer aux problèmes environnementaux. Il y a des petits bateaux qui vont s'attaquer pour éviter, par exemple, que le haut-parleur des portes-avions parle aux gens partout. Les gens y empêchent, par exemple, des actions, empêchent les grands bateaux d'aller dans un port. Parce que là, qu'est-ce qu'il va faire dans ce port ? Il va gagner plus de gens. Il va faire des gens entraînent dans leur bataillon. C'est-à-dire, en fait, je crois qu'il faut voir qu'il y a des petits bateaux qui vont encercler le système. Il y a eu même, je crois qu'au moment donné, en Allemagne, quelqu'un avait dit avec une image, des gens, nous devrions être des milliers d'abeilles qui encerclent des gens. C'est une mauvaise image, à mon avis, parce que l'abeille, elle meurt. Donc, c'est pas ça. Mais quand même, deux petits bateaux, deux petits bateaux. Alors, nous avons l'histoire canadienne avec deux bateaux, qui est très, qui est très grande comme ça. Mais il, à ce moment-là, vous le dire. Alors, qu'est-ce que c'est, donc, l'Assemblée de Convergence ? C'est ce qu'on a sans dire que j'ai réduit depuis deux bateaux. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'Assemblée finale ? On fait pour le monde dire. Mais pas dans l'Assemblée où chacun aura deux minutes pour lire ces conclusions, c'est 13 dans l'État. Parce que je me souviens, c'est qu'on a sauvé à Bélin, c'était la plus, la plus terrible. Alors, les gens ne pouvaient pas être là. Parce que c'était impossible. Lire toutes ces belles choses, mais c'est pas ça. C'est pas dire. C'est pour ça qu'il peut être une grande marche finale. Avec chacun, il a important ses propositions. Et d'abord, je sais pas, cette discussion, à mon avis, c'est pas souvent une merveilleuse idée qu'on réveille les conclusions sur les commentaires. Il ne faut pas s'épresser non plus. Il ne faut pas faire des bêtises. Mais quand même, changer peut-être pour mieux. J'imagine que le changement se ferait par une marche finale de tout le monde. Tout le monde en marche finale avec leur drapeau après. Et même que ça soit publicisé de toutes les personnes possibles. Nous disposons maintenant des réseaux sociaux qui nous donnent ces pouvoirs. Il fallait publiciser au maximum. Mais ne vouloir plus que ça. Parce que nous repartons dans nos pays avec un haut petit bateau, un haut petit bateau. Et nous allons nous retrouver dans deux ans, dans un an et demi, où le grand bateau va passer devant nous. On va rentrer. On va récaigner de l'espoir. Parce que la lutte va voir tout le monde. On va voir les enthousiasmes. On va voir tout ça. Et même, on va trouver de nouvelles convergences. On va trouver de nouvelles aspirations. Mais ne pas vouloir plus que ça. Parce que si autrement, on risque, on est toujours dans un risque de tomber. Il y a des synthèses qui ne seront pas des synthèses. Parce que c'est impossible d'être capable de faire des synthèses. Des simplifications. Moi, je ne dirais pas du tout voir mal. La lutte dans laquelle je me suis engagé, j'ai vu plus un rédit de phrase. Parce que c'est tellement des choses à dire là-dessus. C'est pas réunir ça des phrases. Donc c'est pas ça. Il faut pas, ça c'est un risque. Le risque du document final. D'ailleurs, ça a été mis dans chaque principe au début. Et ça a été toujours une déclaration finale. Nous avons toujours lutté d'avoir des déclarations finales parce qu'elles appauvrissent le document. Et les déclarations finales appauvrissent la richesse de l'université du document. On va pas répondre à ça. C'est pas nécessaire. Nous sommes pas un bateau qui va s'affronter au grand bateau. Non, on va pas. Ça c'est modèle stratégique. On va s'affronter avec deux petits bateaux. Ils vont encercler les gamins pour l'empêcher et continuer l'aujourd'hui. Merci. Alors, j'ai une femme qui a déjà parlé, donc je vais peut-être passer quelques autres personnes. Donc j'ai Pierre, Damien, il y a plusieurs personnes qui sont en ligne. Donc je vous demanderai de dire d'être un peu... Bon. Donc, OK. Bonjour, Pierre, du Caritas internationaliste et conseil international et collectif à la scène 2016. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Je pense qu'on a un défi de trouver de nouvelles formes. Moi, j'ai fait pas mal de forums depuis 2003. Et c'est vrai que la femme forum a toujours été un exercice difficile. On a essayé quelques solutions, mais on a pas tout essayé. Et normalement, et en particulier, la partie, l'idée de paralléliser le maximum des interactions, que les gens, durant, justement respecter l'idée de la diversité et que les personnes s'approprient les initiatives, puissent s'engager, il faut qu'elles puissent en discuter. Et donc, pour reprendre l'image des petits bateaux, on peut imaginer, non pas une assemblée de 5 000, 3 000 ou 500 personnes. Mais si on imagine... On pense qu'on aura au moins 100 propositions d'initiatives, au moins 100 initiatives, voire plus. Donc, il faut que chacune de ces initiatives ait son temps d'exposition et de contact avec la population. C'est un des objectifs. Les participants au forum qui ne peuvent voir qu'une partie du forum, c'est aussi une séance de rattrapage pour aller rencontrer des porteurs d'initiatives sur des sujets sur lesquels on est pris à s'engager même si on n'est pas un moteur. Donc, il y a vraiment cette capacité de pouvoir parler, d'avoir pour que chacun, durant cette séance finale, enfin ce moment, puisse aller là où il veut et rentrer en contact avec le porteur d'initiatives. Pas pour s'informer, soit pour s'engager, soit pour proposer des articulations qui sont aussi le prolongement des assemblées de convergence ou des nouvelles choses qui ont été identifiées. Donc, si on imagine 200 propositions et une trentaine d'assemblées de convergence, c'est des chiffres réalistes qui savent entre 100 et 200 et 30 assemblées de convergence, qu'on trouvait un dispositif où toutes ces choses-là aient le temps de se présenter, que le temps de la parole soit respecté, que les personnes puissent interagir selon leur désir. Parce que l'engagement, c'est aussi une question de volonté, c'est pas quelque chose qui est envoyé d'en haut. Donc, on peut imaginer des cercles de discussions parallèles, plusieurs dizaines en parallèle. En ce qui concerne la partie, je pense que d'avoir une journée et de réfléchir sur ce format, il pourrait y avoir un groupe de travail qui prend en compte tout ce qui a été dit et qui essaye de trouver un dispositif. En ce qui concerne l'aspect festif, je rappelle qu'il me semble que le soir ou samedi, il y a une des fêtes prévues, si je ne me trompe pas. Et le lendemain, il y a un retour vers le futur où on a parlé, enfin avant le tour vers le futur, il y a la consolidation des initiatives, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de travail. C'est-à-dire que les gens qui ont été intéressés par le dialogue qu'ils ont eu dans l'agora, ils se réunissent, ils font leur priorité et ils viennent le 14 matin dans, on pourrait imaginer que les associations à Montréal prêtent des locaux et que les gens aillent dans une réunion de travail où ils se font un plan d'action très opérationnel avant de se séparer aux quatre coins du monde parce que pour refaire une réunion comme ça, ça coûtera des milliers de dollars à cause de voyage. Donc c'est vraiment très important de concrétiser l'engagement par un temps de réunion et je pense que ce 14 matin est vraiment quelque chose de très précieux. Et la partie festive et symbolique, c'est plutôt la prévue du 14. Donc de donner du temps à ça, effectivement le choix de faire deux jours là-dessus est un choix qui cherche à montrer, à donner le temps à cet engagement et à la visibilité partagée, mais pas une visibilité résumée, mais une visibilité partagée de toutes ces initiatives. Donc, personnellement, je pense qu'on n'a jamais essayé ça d'une manière sérieuse dans les forums jusqu'à présent. Je pense que c'est vraiment, par rapport au défi de l'époque et dans le cadre d'une stratégie un peu comme celle de la métaphore de Chico, c'est quelque chose qu'il faut vraiment la peine que c'est lié à travers un groupe, de trouver une forme qui accommode beaucoup des contraintes, mais trouve de la créativité. Merci Pierre. Je prends un dernier dernier nom, Damien, et ensuite, je vais passer Nathalie, parce qu'il y a deux fois. Donc, Damien. Alors, je suis accompagnant de l'association présidente des ONG de Caron et du conseil international aussi. Déjà, je trouve que c'est important, effectivement, de réfléchir sur la finalisation du forum, de l'événement, de l'édition mondiale du forum, parce que, effectivement, ça symbolise des processus de convergence, et que ça n'a jamais été très bien réussi. Donc, en fait, c'est un peu un échec, d'une certaine façon, d'échec du moment final. Ça symbolise aussi l'échec des processus de convergence, en tant que l'organisation, en ce sens. Et aussi, c'est important de réfléchir à ça, parce que je pense qu'en plus, le processus de convergence, ça a à voir avec la question du processus de la mémoire du forum, de qu'est-ce qui reste, effectivement. Je vous avais changé le nom. Je pense qu'il faut être un peu, effectivement, il faut être créatif dans ce processus. Vous avez changé le nom, mais finalement, c'est quand même... Bon, la personne agroie, 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 mais c'est une assemblée finale, c'est une convergence des convergences. Je me demande si ça va avoir aussi, si ça ne remplace pas aussi l'assemblée des mouvements sociaux, dont on n'a pas parlé. Et car, pour une partie des gens qui ont accompagné tous les processus des forums, il y a beaucoup de gens au symbole du forum social mondial qui souhaiteraient donner une plus grande place à l'assemblée des mouvements sociaux, qui ont été aussi des mouvements très forts. Alors, où se trouve l'assemblée des mouvements sociaux ? Est-ce que c'est dans les assemblées de convergence et pas dans la convergence des convergences ? C'est juste que j'ai un peu des doutes. Et je pense qu'il faut continuer à donner de l'importance à ça. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas séparer la première finale du reste des activités. Si c'est une convergence, une convergence est agroable, ou c'est le résultat d'un processus méthodologique des activités antérieures. Et en ce sens, on ne peut pas résoudre l'activité finale sans penser aux activités d'avant, qui commencent depuis les activités autogérées, on semble-t-il. Les activités autogérées, par exemple, on s'est rendu compte qu'au forum social de Porto Alegre, il s'est passé en juin 2016, il y a quelques mois, qui était l'idée de faire un bilan des 15 ans du forum. Finalement, le bilan, les réflexions, il n'en est pas resté grand-chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, on a demandé aux participants, aux gens qui coordonnaient les activités autogérées, de nous envoyer la mémoire de ce qu'ils ont fait, et on a perdu dans ce processus. Donc, je pense qu'il faut déjà penser à la mémoire par post-forum et déjà avant. Et peut-être, pourquoi pas, orienter, donc on commence à parler de l'activité autogérée, qu'ils puissent produire des textes, des résultats, pas forcément des textes, ça peut être des films, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un dessin, ça peut être une poésie, ça peut être tout ce qu'on veut. L'Assemblée de Convergence, alors, on a parlé de Rio 2012, mais je pense qu'effectivement, Rio 2012, la Rio de Paris 8, la Rio de plus 20, ça a été quand même, en termes méthodologiques, un peu plus, ça allait plus loin que le forum, ça a été plus créatif. Alors, il y avait des erreurs aussi. Et comment ça s'est passé ? On reprend un peu dans les détails. Avant d'arriver à l'Assemblée de Convergence et Convergence. Quand il y a eu diverses assemblées de Convergence, déjà, une partie de l'organisation, une personne de l'organisation, de façon systématique, a accompagné les assemblées de Convergence. Après, il y avait une coordination qui a priori était désignée par les gens qui étaient présentes, mais possibilité éventuellement d'une personne externe de la coordination. Et sur la relatorie, sur les rapports, les rapports qui sortaient des assemblées de Convergence, il y avait toujours une personne qui était désignée par les gens présents et une personne aussi de l'organisation. Donc, ça permettait d'avoir un peu une unité, on va dire, de qualité et d'une certaine harmonie entre les différentes assemblées. Et sur trois points, parce qu'il me semble que vous, vous êtes concentrés sur la proposition d'action. Et c'est bien d'agir, on n'agit pas sans penser. Donc, qu'on ne réduise pas la pensée, on est là aussi pour penser à quelque chose de ridicule. Il faut agir en pensant et penser en agissant. Donc, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et en fait, dans les trois points, il y avait justement la première point dans les assemblées de Convergence, c'était une analyse, une lecture de leurs problématiques. Ce que je n'ai pas senti dans mes initiatives. C'est-à-dire qu'on dit souvent sur la question, c'est-à-dire la problématique des migrants, la problématique de l'accessibilité, n'importe quelle problématique, qu'on ait déjà une lecture de la problématique en question. La deuxième partie qu'on essaie d'orienter dans les assemblées de Convergence, c'est en plus de la lecture qu'on ait des propositions d'alternatives. Quelles sont les propositions de politique ou de mesure d'action alternative ? Et enfin, le troisième point, c'était quel est l'agenda d'action mis en place ? J'ai l'impression que vous, ce que vous proposez des initiatives, c'est juste sur le dernier. C'est juste sur l'agenda d'action. Et en fait, il faut qu'on ait la lecture de la problématique, l'alternative à ce qui existe, pour pouvoir arriver à l'action. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je trouve qu'on perd un peu dans l'idée d'initiative. Et pour finir, donc, en fait, sur la question, donc, après, donc, après cette activité autogérée, qui vous menait un texte déjà, qui après arrivait à une assemblée de Convergence sur trois points, avec une coordination et un rapport qui est fait en 100 rapporteurs, 2 rapporteurs, on arrivait à l'assemblée, donc, de Convergence, des Convergences. Qui peut-être, comme il a été dit, c'était non, c'était des textes, etc. Mais ce qui a été quand même déjà intéressant, c'est qu'il y a une mixité des supports. Ce n'était pas que du texte de la politique, c'était de l'art aussi. L'art est politique aussi. La culture, la musique, la politique, le théâtre, tout ça, c'est politique. Donc, peut-être qu'on peut aller plus loin encore, à la limite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'un texte très long, c'est imposant. Réduire un texte d'une problématique à l'alternative à deux phrases, c'est un peu. Donc, peut-être qu'on peut se trouver, si ce n'est pas deux lignes, que ce soit dix lignes, mais qu'on puisse parler un peu mieux au message et surtout, en étant créatif, qu'on varie le support, à mon avis, de communication. On n'est que sur la parole ou sur la musique. En gros, on est entre les deux. Mais il y a des vidéos, il y a des théâtres, il y a des marches. Pourquoi on essaie vraiment de faire quelque chose ? Qu'ils prennent tout ça en même temps. Qu'ils fassent un grand panneau d'affichage que l'on proposait de Pierre. Qu'ils puissent être de la musique à certains endroits. Qu'ils puissent être des déclarations d'autres personnes. Qu'ils puissent être de la radio aussi. Qu'ils puissent être à la marche, effectivement, des affiches, des banderoles, des vidéos. Et qu'ils donnent un petit peu un panorama de tout ça. Il n'y a pas d'argent. D'accord. Il ne sait pas. De toute façon, c'est des idées. Je pense qu'on est sur une tempête un peu d'idées. Il y a des idées contradictoires. C'est le processus. On est un peu dans une agora, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on va réussir à converger ? Si on ne réussit pas à converger une envie, peut-être que dans 110 jours, on aura aussi du mal. Merci, Lémi. Merci, Lémi. Merci, Lémi. Merci, Lémi. Merci. En fait, moi, j'en prends l'idée de la reprise de possession, mais peut-être un peu plus axée sur l'action, dans le fond, parce que je suis un peu d'accord avec les limites qui ont été exposées, là, en termes d'événements, en fait, pour essayer de ramener tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas, justement, avec l'idée des petits bateaux, de faire des effets de convoi de petits bateaux, peut-être, parce qu'il risque d'en avoir quand même beaucoup, puis faire peut-être des occupations ? C'est-à-dire, au lieu d'amener dans le fond les campagnes et les revendications et les différents éléments que les gens vont avoir à amener au lieu des amener entre nous, pourquoi est-ce qu'on ne les amènerait pas face à des lieux emblématiques, dans le fond, du pouvoir qui dévoisent les gens ? Je veux dire, on ne fait quand même pas ça juste pour le fond. On est quand même en lutte, on se fait vraiment dominer par une élite mondiale. Je veux dire, oui, il y a de la diversité dans le 99 %, je suis tout à fait d'accord, mais là, on le sent, lui, c'est lui qui met à jour, qui décide le néolibéralisme qu'on veut, justement, dépasser. Je trouve que c'est quand même assez important de ne pas perdre cette opposition-là de lui, et c'est d'ailleurs essayer, peut-être, de se reconnecter ici, justement, avec la contraction du Forum, qui est en réaction au Forum économique mondial. Après, on va plus loin que ça, on propose nos alternatives, mais pourquoi, justement, pas amener ces alternatives-là, et ces convergences qu'on fait dans un certain nombre d'occupations symboliques. Peut-être que les gens à la mobilisation ne m'aiment pas beaucoup avec cette proposition-là. C'est juste une idée comme ça que j'amène. Je pense qu'il y a une façon de faire ça de façon tout à fait pacifiste, voire même effective, etc., mais je pense que ça permettrait de faire connaître, en plus, au-delà du Forum, dans le fond, les grands éléments qui ont été apportés dans les différentes assemblées de convergence. Puis moi, je suis convaincue qu'il y a un certain nombre de luttes qui vont peut-être dire, bon, ben nous, par exemple, autour des questions du libre-échange, on sait qu'il y a beaucoup de questions autour de l'extractivisme qui vont converger un peu avec ces questions-là. Donc, ça serait peut-être intéressant de faire un élément comme ça et ensuite de se rassembler tous ensemble à la fin dans quelque chose, oui, d'un peu plus artistique, positif, etc. Sinon, oui, l'idée d'une marche ici, je pense que ça peut aller bien, mais en fait, je pense qu'on va peut-être soit un peu créatifs, dans le fond, pour dépasser un peu cette prévention-là d'une marche et faire un peu plus de bruit. Et puis, quand on a fait ça le 1er mai, l'année d'Aminage, ça a été super bien couvert. Les gens ont beaucoup aimé cette participation-là. Chez des gens, on sentait vraiment qu'ils prenaient, justement, peut-être un peu plus de pouvoir que simplement de marcher dans la rue, mais de s'adresser, justement, au pouvoir qu'on essaie de confronter à tous les jours. Ça fait que c'est juste une idée comme ça. Je pense que c'est assez compliqué et que ça manque beaucoup d'organisation, mais, tu sais, ça ne veut pas dire qu'en faire une centaine, ça veut peut-être dire qu'en se proposer peut-être quelques-unes un peu plus symboliques. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, Stéphane. Bonjour, mon nom, c'est Stéphane. Stéphane. Un petit programme mondial des médias libres et de plusieurs autres organisations aussi. Et l'initiative. En fait, j'aime beaucoup la proposition de Nathalie, donc, tellement que je suis trop sur le plan de la tête. En fait, bien, je t'avais un peu à tort, donc, c'est encore trop pour moi qu'est-ce que je veux, une algora des initiatives. Puis, entre autres, parce que peut-être le mot «initiative », c'est assez vague. Tu sais, moi, ça me faisait passer, en fait, là, je dis ça, mais j'aime bien la proposition de Nathalie, d'occupation, mais on fait beaucoup de seminars, toutes les rencontres, les discussions, mais on pourrait faire aussi un genre d'expo où chacun présente, en fait, son alternative ou son initiative, quelque chose comme ça, pour tous les gens. Ça donne une autre façon de parcourir un peu le forum, de voir visuellement, en fait, ce que les gens font. Puis c'est peut-être plus relax que les débats aussi. Donc, pour cette dernière journée-là, ça peut être bien. Je voulais juste dire, pour les occupations, ça peut être bien, mais on va être samedi, là. Ça fait que c'est pas la même chose que si c'est un jeudi à l'année. Au niveau de l'action, moi, je pense qu'il y a une grosse réflexion qui n'est pas fermée, c'est où s'en va le forum social? Puis je pense que, vraiment, il faut aborder ces termes-là. Peut-être qu'il y a une chose à faire pour structurer les actions, ça serait de donner des termes ou des questions en termes d'actions. Le forum social, c'est une action, là, puis je pense que, déjà, c'est d'avancer un petit peu là-dessus. d'essayer de trouver une couple d'autres thèmes sur des actions qui permettent de structurer les choses. Puis il y a un troisième point de l'aborder, qui est peut-être une proposition un peu hérétique, mais moi, j'aimerais ça quand même proposer que les assemblées convergentes délèguent des personnes dans une assemblée plus générale, puis ces délégués-là pourraient s'enfermer pour plusieurs, mettons, dans un local, qui vous proposez quelque chose. Je comprends que ce n'est pas dans les principes fondamentaux de vous faire une déclaration finale, mais on pourrait le faire, par exemple, à titre d'expérimentation, voir qu'est-ce que ça donnerait. J'ai l'impression que d'avoir délégué, en fait, pour une discussion assez fermée, pourrait amener quand même un niveau de synthèse pour s'avancer. Donc, excusez, il y a quelqu'un de trop, mais je vais passer à parler plus bientôt. En fait, je voulais juste dire, on avait prévu une pause à 3h et 4h, donc, pour pouvoir avoir un peu de temps appris pour continuer la discussion. Donc, oui, il pourrait peut-être prendre deux autres interventions, et on va aller en pause si ça vous va. Oui, très bien. Donc, vous pouvez passer Jean-Yves Gaëlle avant, et ça va être autour de Jean-Claude. Jean-Yves Gaëlle Varas, d'Obson Québec. Donc, moi, je suis toute nouvelle dans les processus des formes de structure mondiaux, donc je ne me fais pas du tout la voix de la mémoire. Par contre, je trouve qu'on parle beaucoup entre nous, on parle entre initiés, entre déjà convertis, et puis je trouve que, en fait, l'objectif final de cette convergence devrait aussi être rayonnée à travers le grand public, de se faire connaître des instances. Donc, on pense beaucoup à porter nos luttes, porter nos convergences, et oui, c'est le cœur, mais, tu sais, on parle beaucoup du contenu, mais de quel contenant aussi pour parler au grand public, de façon générale. on sait que 50% de la population mondiale ont moins de 30 ans. Quels sont les moyens pour rejoindre cette population, ce public-cibe-là? Les réseaux sociaux, on n'en entend pas parler, on parle de marches, on parle de déclarations. Donc, oui, on a besoin d'un contenu à livrer, qui reflète nos enjeux, nos luttes, mais de quelle façon on peut porter ces messages-là pour qu'ils soient entendus. Donc, on fait face à toute une nouvelle génération, et on devrait sortir de nos façons de faire traditionnelles pour voir de quelle façon on peut, comme le disait Sylvain Chico, faire écho au porte-voix du grand bateau. Donc, on a des moyens qui sont à notre portée, et de voir de quelle façon on peut les utiliser. On parle de mobilisation. Pour moi, c'est un cercle fidélatif. On mobilise pour avoir des participants, on mobilise pour se parler entre nous d'enjeux, mais on doit aussi mobiliser, une fois que le cercle est fait, pour faire réunir ce que l'on a décidé ensemble, ce que l'on a trouvé ensemble comme solution. Donc, oui, je prêche pour ma paroisse, parce que pour moi, une action, une action citoyenne, c'est une action qui doit être portée, qui doit être une action d'influence. Et pour qu'elle soit forte, pour qu'elle porte un message fort, symbolique et porteur, il ne doit n'avoir qu'un seul. Et là, en fait, il peut avoir écho à travers la planète, et que ce message-là, que ce soit une action commune. Oui, je pense qu'on a déjà parlé des flashmob et tout ça, mais il y a aussi des façons de faire, qui sont un message commun et fort, et que si les gens curieux veulent savoir, mais c'est quoi le message profond de cette action-là, ils peuvent aller cliquer sur une déclaration, sur une manifeste, peu importe le contenant qu'ils portent. et qu'ils seront là. Donc, ben, c'était mon message. Soyons, innovons et soyons à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Jamelle Gaëlle. Je donnerai la parole à l'idée, et par la suite, nous reviendrons avec le gros de parole. Je vais juste le renseigner pour qu'on le sache. j'ai Jean, Roland, Roger, Patrick, Henri, des gars, des gars, des gars, des gars, des filles, et puis, je suis en filiste. Donc, voilà. Si jamais il y a des filles qui s'appellent à tous. Moi, c'est, c'est à propos des propositions. Oui, c'est un excellent, c'est vrai. En fait, je vais demander pourquoi on l'utilise pour les silences. Les silences, c'est une ville commune, ça peut être aussi une action. J'ai bien l'idée de la marche, mais parfois on marque tout un équipement de ces espaces, des gens sont privés, des espaces comme certains politiques, qu'on va s'arrêter, et dans ces silences l'eau, dans la création de l'esprit, on peut faire deux bruits, qu'ils soient avec des instruments de musique, qu'ils soient avec des trucs métalliques. Donc, vraiment, ils n'auront un peu, justement, une issue un peu, avec, par exemple, les délivres et les formes d'action, pas nécessairement, mais les discours, et dans le silence, justement, on parle tous des silences, on est tous, on peut tous être en deuil de ce système auquel on ne peut plus. Donc, pour moi, les séances symbolisent aussi l'aspect des passages de choses. Et aussi, ça fait tellement améliorer la question des médias traditionnels, comme les Télé, Téléa, tout comme ça. Donc, attirer l'attention de dire, « Hey, c'est quoi le commissaire mondial ? » les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, qui entendent parler, qui entendent les phares en parler, les demandent, et qui entendent encore parler. Donc, moi, c'est, ou en plus, l'aritatoire du bateau, faisons l'océan, faisons l'océan, faisons l'océan, en fait, faisons, la rue, habillée tous en noir, habillée tous en gros, sur les bancs, et qu'on soit difficile. Donc, ça fait aussi une action, donc, des mouvements, des dos, donc, je pense que c'est une bonne façon aussi de faire les gens, c'est difficile à l'océan pour nager avec nous. Donc, voilà. Donc, c'est faire une action, un élan, c'est pas qu'il y a de la façon par la vérité, donc, passer des messages. C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée, la beauté de l'avance. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, qu'on fait une petite pause de 15 minutes, et pas beaucoup plus, et qu'on se retrouve donc à 3 heures et demie. Merci. 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 C'est évidemment le peuple de santé. Ce qui est génial cette semaine, c'est qu'on a beaucoup de temps en soirée, il y a un événement festif demain, on a les repas, les repas, les repas, on a tellement pu se parler. Donc, on va continuer. Alors, Péry, tu avais parlé tout à l'heure d'action concrète, donc là, il y a quelqu'un qui nous propose une action concrète pour le jour de la Terre qui est tout de même, qui est en train de se passer. Bon, juste deux minutes. Bonjour, je vais vous présenter, je suis un pédoriste sur la Terre. J'ai été à l'Europe, l'Inde, et ici, juste pour pas le monde. Et j'ai vu ce qu'on a fait, puis j'ai essayé de trouver des solutions. Et je suis inspiré, avec le jour de la Terre, à nettoyer la Terre, comme je fais à chaque jour. Et je récupère de la nourriture continuellement sur cette planète, à partager, donner à ceux qui ont besoin. Et, fait que, j'ai reçu de la première semaine de purifier la Terre à partir de la journée de la Terre, jusqu'à la grande campagne à travers la ville de Montréal la fin de semaine prochaine. Mais je ne savais pas que ça avait lieu. Moi, ça a été reçu avant que je voie ça. Fait que, c'est à tout le monde de nettoyer la Terre. Au lieu de passer, puis de s'en laver les mains, dire, c'est pas moi qui l'ai fait. Tout le monde peut participer dans les rues, dans les rues, partout, en marchant, nettoyer. Deuxièmement, deuxième semaine, bien, c'est la gratitude face à la mère nourricienne. Et c'est net de préparer la Terre, de nourrir la Terre. Parce que c'est le printemps, puis il faut la préparer comme un bon massage, de la travailler, pour qu'elle puisse enfanter toute la nourriture. Fait que, la deuxième, ça tombe que c'est la fête des mères. Mais qui pense à la mâtaire de la nourriture, puis d'en mêler, c'est de l'art, c'est de la beauté. C'est la beauté qui doit sauver le monde. Fait que, puis c'est la vie qui va pour moi, qu'on promue, qu'on promue. En tout cas, quelque chose de rien. C'est ça, qu'on animale. Et ensuite, bien, semer généreusement partout dans les caractères, dans les trottoirs, partout en ville, dans les terrains vacants, j'envaille, il n'y a pas de gestion ici. Mais la police civile, même le sait, que je fais des jardins sur le territoire, et qu'on peut faire des membres de la beauté sans détruire l'affaire. Fait que, je finis là-dessus, on va dire 2-3 minutes, c'est déjà complet, j'imagine. Je n'ai pas compté le temps, mais parlez-en, faites que ça partage. Si vous voulez mettre les mains à la terre, concrètement, bien, c'est ça. Moi, je mets les mains dans le compost, je mélange avec les feuilles de la terre, puis je mets des verres dedans, c'est vivant, tu sais. Mais c'est ça qui fait que ça va alimenter la terre. Puis il ne faut pas avoir peur de se mettre les mains pour s'assurer. C'est là qu'il me touchait aux lèvres ou tout ça, bien, pourquoi j'ai fait ça d'ici jusqu'au moment à moi, à chaque jour, tout le monde peut faire sa part. Et non, faire son part pour arriver à mon part. Merci. Si on plante des gènes maintenant, peut-être qu'on va recueillir de l'involuture pour ça qu'on n'y ait personne. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va continuer un peu avec l'homme, on était avant la pause. J'ai 4 mains qui sont enregistrées, mais qui n'est pas là encore, donc je vais laisser parler Jean. Jean. Alors, c'est ça. Alors, moi, vu que je pense vraiment que rien des autres, j'ai vu à la prevention un peu, à l'ensemble de tout ce qui a été dit. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses qu'il a été dit. Et d'ailleurs, si je veux, je ne vais pas noter la valeur au monde par rapport à ce qui a été dit, à la fois, par très bien, il y a eu, bon, Roger, qui a parlé beaucoup sur ce que moi, j'ai vu là-dedans, il y a été dit. Et d'ailleurs, aussi, il y a des deux tiers aussi qui ont beaucoup aussi l'apporté là-dessus. C'est que moi, je vois ça comme un parcours qui est si mentionné. Moi, ce que je vois, c'est comme dans les établis, en partant, les établis qu'on voit là, ce n'est pas peut-être quelqu'un ou une personne qui va récemment s'étudier d'un coup à l'autre du processus, parce qu'elle peut faire une partie du processus parce qu'elle s'intéresse peut-être aux relations, elle s'intéresse peut-être aux agricultures. Alors, elle va dans un sentier de l'art, on va avoir les autres dans son milieu, mais elle ne va pas nécessairement s'entendre jusqu'à la fin du processus. Alors, il faut calmer pour tous les goûts. Mais après ça, pour mon point, on va vers les assemblées de convergence dans lesquelles on dit, bon, il y a deux continents, il y a cinq comités, mais à ce moment-là, déjà là, c'est les personnes plus engagées, à mon avis, tout le monde. Alors, c'est-à-dire les enceintes même un peu plus grandes, alors c'est les personnes beaucoup plus convaincues et les sujets vont être aussi beaucoup plus pointus, je pense, vont être focussés davantage sur quelque chose qu'on veut amener, c'est-à-dire déjà un point de convergence. Et dans ce sens-là, moi, je me dis, c'est déjà une première étape, là, dans laquelle on s'en va faire quelque chose aussi. Alors, il y a déjà un cheminement qui a été fait. Alors, maintenant, on s'en va vers ce que vous appelez, vous, présentant le Agora, ils ont dit que c'était la convergence des convergences tantôt. Alors, c'est l'agora-là, encore moins, là, j'imagine que c'est les cinq continents, c'est l'ensemble peut-être plein de plusieurs comités, que se rejoindre là. Et ça fait, effectivement, des structures extrêmement lourdes, parce que là, bon, on a mentionné au départ, on n'a pas les espaces peut-être nécessaires pour avancer pour ces gens-là. Alors, peut-être que ce qui serait bien, c'est de s'étaler ces groupes-là en plusieurs, comme des anciens comme ici, ou des milieux pour, peut-être, des thématiques à l'aider, on les regroupait, des thématiques plus larges, et dans lesquelles les ambitions de tirer, si on fait plusieurs de ces thématiques-là, vers la fin, bien, on en ressort à ce point qu'on a, et à ce moment-là, bien, tous ces thématiques-là vont correspondre ensemble, vont travailler ensemble, pour partager leur information après, et on va arriver, non, il est rendu une quatorze. Alors, on est rendu, bien, d'après ce que je comprends, c'est-à-dire la thèse, ça c'est la thèse, c'est l'agora, dans les assemblées, les assemblées, ou les convergences, les convergences, plutôt, et puis, ça serait la dernière journée dans laquelle on avait des thématiques pour travailler ensemble, pour ressortir avec, quelque chose de plus global, peut-être plus commune, de plus rassembleur, vers quelque chose à la fin, qui serait peut-être, comme on l'a parlé tantôt, un agenda, une ligne, une ligne dans le temps, pour atteindre, par exemple, je ne sais pas moi, si on dit, par exemple, que c'est des gaz à effet de serre, arrondi un plafonnement de 1.5 degrés, d'ici 2100, de ce plafonnement-là va être atteint dans 11 ans, par exemple. Alors, si on dit, par exemple, la fin de temps de 11 ans, on sait que, d'ici ce temps-là, il va falloir arriver avec quelque chose, c'est-à-dire que tous les autres forums qui auront lieu devront converger dans ce point-là. C'est tout de même la sélection planétaire. Alors, à partir de là, je pense que c'est déjà assez convergent, ça peut être un exemple. Et, après ça, bien là, quand vous parlez, par exemple, de journées où il y avait des marches, où il y avait d'autres activités, comme par exemple, des marches pénétiques à laquelle on s'en va vers des agents qui nous libéralisent et où il y a plus festif, quoi que ce soit, bien ça, ce serait les 14 jours-là qui seraient déjà cette journée-là. Mais qu'on avait ces 5 journées-là des premières, ce serait le petit travail. Donc, il ne faut pas tout de même oublier que tous ces gens-là qui étaient là sur le monde qui viennent ici, qui sont délégués, à mon avis, doivent analyser le plus possible leur participation ici. Et ce n'est pas juste un gros parcours qu'on se fait de réussir ici, qu'on se donne une ligne directive, qu'on se donne un plan d'action pour s'en aller vers quelque chose, peut-être un autre forum, mais qu'on se donne au moins 5 jours de travail intensif dans l'année, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas comment est-ce qu'on va avoir lieu d'autres forums internationaux, mais au moins donner le temps de travailler à fond les autres défonciers pendant ces 5 journées-là et peut-être faire ma part-elle à la fin de l'année 14, comme vous dites, que les gens quand ils sont ici s'en vont mettre quelque chose de précis et non pas simplement ne pas savoir exactement la raison pour laquelle on a participé à ça ici, comme on l'a dit, il y en a un plan de part-elle sur le fait des programmes sociaux. Alors c'est ça. C'est ce que je veux partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Jean. Je donne la part de la capitale. Catherine Arnette, je suis invitée au GD Logistics et au GD Communication et évidemment, je porte le chapeau aujourd'hui de l'association qui est le foire des organisations de relations et je suis chercheuse en programme. Un peu dans le sens de Jovière-Gaëlle par rapport à la mobilisation, pourquoi pas clarifier à l'avance de l'action commune. Et puis, oui, mobiliser les gens qui vont partout au forum mais aussi peut-être mobiliser le grand public en la planifiant d'avance pour la fin du forum. Donc, je ne sais pas, ça fait ça plus dans le sens des différentes idées par rapport à la mobilisation de l'action. Donc, la prévoir d'avance c'est aussi la question des communications. Peut-être prévoir au niveau médiatique, au niveau viral, avoir une action commune pour essayer de faire parler au niveau d'un le plus large possible. Donc, c'est des idées comme ça de penser à l'aspect médias sociaux, de l'organisation de l'antidée. Puis là, on trouve son nom, je crois, un peu dérouté, mais plus en termes de formes. Puis, l'addition avec de l'antidée, donc, à voir. Puis, si tu voulais amener un aspect sur un mental, ça se parle depuis longtemps, mais la question de la fausse idée qu'on parle de comment on peut partir avec un agenda commun après le forum, il y a toute la question des communications, qui se préoccupe chaque fois, depuis plusieurs années, ça fait 10 ans que je suis partie au droit de la fausse idée du forum social mondial. L'exemple, la page Facebook. Donc, chaque année, pendant une année, on mobilise des milliers de personnes autour d'un, de l'action de communication. Puis, ça se perd à chaque année. Donc là, ça se fait le temps de se positionner à ce niveau-là pour qu'il y ait plus de suivis dans ces différents collectifs qui organisent les forums. L'exemple, l'année passée, tu finis, on a mobilisé 20 000 personnes sur le mondial et les réseaux sociaux que les gens suivent, les gens voient les statuts, les gens partagent, les gens, c'est un moyen de sensibilisation puis ça se perd l'année en année. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de faire la station de ces outils qui assemblent d'une année à l'autre? Donc, c'est aussi une idée qu'on a plusieurs à faire, mais de voir comment l'année se fait pour toute en propre année. Merci, Katina. Ronald. Bonjour. Bonjour. Je suis Ronald Caron. Je suis d'Alternative, mais aussi je participe au groupe de travail du Conseil international en appui au FSM. et je veux amener une réflexion pour être de proposition complète d'activité et de modélisation d'atterrissage. Mais je veux soucier, je pense que ça devrait être une préoccupation aussi sur comment on concentre la valeur des petits bateaux pour que le gros bateau puisse avancer. parce qu'on pourrait avoir une vision d'atterrissage où il y a beaucoup de petits bateaux que j'en suis, mais là où on est dans la conjoncture des FSM, par exemple, il y aurait pas des FSM à Montréal si on a produit pendant 15 ans. Et dans la conjoncture internationale qu'on connaît aujourd'hui, la venue des FSM est questionnée. et la place concure celui-là de Montréal, comme il y a eu un début de discussion partout à l'église, sur comment il doit se renouveler et où il s'en va, ça a été soulevé comme question de peut-être une préoccupation majeure. On est dans un séminaire international actuellement où il y a de la participation de l'église du conseil international. La préoccupation doit être seulement que la démissage du FSM, mais comment on fait migrer la papeur vers le conseil international. Et là, je veux plaider pour quelque chose qui est ésolevé. C'est clair que les gens qui sont venus de partout qui veulent participer au conseil international ne seront plus là dimanche en fin de la politique. Donc, il doit y avoir un signe dans le week-end. Indépendamment de la modernisation de la planissage mondial. Alors, ma réflexion est plutôt la suivante. On ne peut pas demander aux collectifs de Montréal de se créer des absolus sur le programme parfait d'action qui va suivre, qui va gagner la vision de tous les participants, de tous les mouvements et qui va être dans une espèce de kermiste grandiose, faire l'inanimité. Si tentait que l'image des petits bateaux, c'est qu'en quelque part, si le collectif est capable d'atterrir avec la liste des petits bateaux, au moins, il y aura déjà un pas d'accomplir. Par contre, la transmission de l'atterrissage et des contenus peut être faite au conseiller international qui, lui, va faire une synthèse dans la fin de semaine sur comment on peut pérenniser le mouvement. Parce que la question de Montréal cette année, ça va être celle-là. Comment, dans les années qui viennent, le mouvement des NSM va venir? Alors, moi, je rêverais d'une finale organique merveilleuse, mais, elle est possible l'une des deux. Ce qui est possible, c'est qu'il y a peut-être des milliers de petits bateaux, mais, je pense que l'exigence, c'est de prévoir un conseil international qui puisse accueillir un rapport. Alors, il pourrait y avoir l'atterrissage qu'on voit et le dimanche matin qu'il y a un rapport au CI. Le CI pourrait commencer samedi en faisant les choses habituelles et faire en sorte de pouvoir tirer de l'expérience de la FSM de Montréal les points forts, les points fermes et pouvoir projeter dans une action concertée parce que le problème des petits bateaux, c'est que ça peut être la dispersion, mais il faut réussir une forme de concentration à quelques éléments qui réunissent l'ensemble des mouvements. Alors, je pense que ça pourrait être un des rôles du CI dans ce week-end-là. Merci, Ronald. Je vais donner la parole à Rita. Ah, les deux, excusez-moi. Donc, Liège. Je suis Liège Rocha de la Union Brésilienne de la Fédération démocratique internationale de femmes et du conseil et du conseil Et seulement trois choses. L'une, le conseil c'est que de bien-dit sur la sécurité des mouvements sociaux et aussi de la sécurité des femmes. Et ce sont deux activités très fortes dans ce dernier forum, le Sénégal et le 2 de Tunis. Et autre chose, c'est une suggestion à les comités d'ici pour estimuler que les ateliers ont géré peut aussi faire la convergence quand ils réalisent d'activités sur le même thème. Par exemple, l'Union de femmes brésiliennes va réaliser une activité au-dessus sur la santé de la femme. Une autre organisation va faire sur le même thème. Une suggestion que les deux organisations conviennent sur le même thème pour éviter qu'ils se réalisent. Deux activités et on peut faire ensemble et avec une plus grande participation de femmes, par exemple. Et la dernière, je ne vis pas ici dans la programmation un moment de solidarité avec eux. demandes. Merci. Je vais laisser passer quelqu'un qui n'a pas parlé. je vais juste faire l'intercalage. en fait, c'est des méthodologies d'animation un peu grassroots. On fait ce qu'on appelle des sacs progressifs. On essaie de donner la parole aux personnes qui ont un peu moins parlé et de faire l'alternance homme-femme. Ça vous va? Merci. Sous-titrage Sous-titrage Hello? I... Today, I heard a lot of conversations About... What we don't want the end of the week to be And what we think that we've got to do better in life And... It was... It was a lot of naive stuff C'est très important. C'est très important. Mais ce que je pense que je suis allé à la discussion, c'est ce qui est bien, ce qui s'est passé durant le week. Parce que nous devons, non seulement nous devons nous avouer de cela mais nous devons nous avouer de cela. Donc, nous avons vraiment apprécié ce que nous avons fait ici. Et ce que je voudrais aussi toucher, c'est ce que je voulais c'est que quand le man a parlé ici, il a un flyer, et il a mentionné de nous pour la communauté, pour être le change que nous voulons voir maintenant. Et je pense que nous devons beaucoup plus de choses comme si nous demandons des gens qui ou même des malls, nous nous demandons des gardens pour construire des gens des gens des gens qui qui ont des gens 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 ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens par rapport à les jardins et la plantation de jardins et le travail local il dit qu'on devrait être le changement que nous voulons voir dans le monde et avoir plus d'actions locales qui pourraient avoir un impact réel comme par exemple aller sur des condamnements, une meure, dans des centres d'achats planté des jardins ou plein de petits objets comme ça à l'échelle. Il a aussi parlé de la mémoire, comme quoi une façon de construire la mémoire, c'est à travers l'émotion et que l'émotion rend les choses plus vides et plus fortes et que quand on est en communauté et qu'on a du plaisir, ça nous permet de parler plus et de se sentir plus dans un groupe. Et on est ici réunis à plusieurs groupes qui travaillent chacun de notre côté, mais que là, à travers les expériences, nous connectons nos expériences ensemble et nous pourrons à aligner les communautés et que des petits groupes sans frontières devraient travailler ensemble. Il y a une quote d'un artiste qui dit, « c'est only fun si vous faites, si vous ne faites pas, si vous ne faites pas, c'est juste d'entendre. Et ce que je veux dire, c'est ce que nous avons de faire, c'est juste avoir de choses qui interactives. Et ce que nous avons fait, nous nous pensons de l'idée de ce que nous pouvons faire, c'est une histoire de sharing de people et un event pour le public qui est fun, qui est informé et qui est persuasive pour les causes. En fait, il y a aussi une situation d'un artiste qui l'aime bien, qui dit, « c'est only fun, c'est seulement plaisant si tu le rends plaisant. Et si tu ne le fais pas, les hommes, c'est du divertissement. Mais en tout cas, c'est bon pour être une femme et du divertissement. Et que c'est important de créer des moments de partage interactifs et où nous, on est capable de partager des histoires entre nous, comme les membres. des histoires. Merci. Merci beaucoup. Et je tiens aussi de s'inspirer dans les autres. Merci. Juste avant de passer à Arita, je voulais juste dire qu'on a… on va faire… Vas-y. En fait, on va faire circuler pour ceux qui n'ont pas mis leurs noms et leurs humains hier à l'Assemblée, on va faire circuler une feuille. Parce que dans le fond, comment on fait à créer tout ce qu'on est en train de dire. Et puis, on prend des notes. Alors, on va pas avoir des réponses à tout ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire une synthèse et tout ça contre ce qu'on a proposé, de ce qu'on a entendu, pour continuer. Et on va continuer cette discussion par courriel, en fait. On va faire une liste à part des gens qui sont là et d'autres gens. Mettez votre nom si vous voulez continuer à contribuer à ça pour qu'on définisse ensemble la finale du forum. Merci. Donc, Rita. Bonjour, je suis Rita, je suis de Brésil. Je parle du Conseil International Forum et des groupes d'accentation des forums des médias libres avec mon ami Stéphane. Et je m'excuse-moi que j'ai dit mon demande de permission pour parler en portugais et venir à ma traduit. Et je ne suis pas capable de me supprimer en français. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Ce n'est pas facile, c'est un discours démocratique, mais il n'exit pas à utiliser le dispositif. Il n'est pas facile, mais il n'est pas possible, mais il n'est pas possible. Si, fait ce petit discours, je voudrais que nous pensions, quand nous pensions en actions, de façon que elles soient actions voltées à définir stratégies communes de solidarité, que les stratégies de lutte soient sollicitées à assemblées de convergence, non seulement les agendas de lutte, mais les stratégies communes que nous pouvons construire dans le espace du fórum. Non c'est pas 1964, j' devi y aller. Il y a jundi du Oui, et comme un testemun personnel, quand nous arrivons à la fin d'une édition du fórum, nous sommes tous et tous esgotés, exhalés du intercâmbio politique, des activités intensives. Donc, je pense que c'est très important que ce final soit un final plus performatique, de celebrare, et que c'est ce que nous construisons, inclusive, dans les assemblées, si que nous voulons montrer cela, que cela soit montré de façon... comme stratégies midiètes, de performance, de art, que nous pouvons nous expresser de une façon, celebrande le période où nous construisons nos camions. Si, en fait, le processus du fórum, généralement fin du fórum à travers... complètement épuisé par le développement d'activités très intensives, je pense que la fin du fórum, au final, est vraiment importante. Il doit avoir plus une dimension de performance et de célébration. il faut que ce soit un peu montré, il faut que ce soit effectivement montré le plus possible aux plus grandes de gens sous la forme de performance médiatique, artistique et de celebrande. Merci. Merci, Rita. Bon, alors, je vais lire la liste de noms que j'ai pour maintenant. Donc, j'ai Henri, Claude Philippe, Roger, Patrick, Pierre-Yves, Chico et Hamman. Donc, on y va pour Henri. On parle où ? On parle ici ? Qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Merci beaucoup, Rita et Damien, aussi, pour la traduction simultanée, c'est pas toujours évident. Moi, je suis Henri qui est connu, entre guillemets, pour la programmation. Je m'occupe du groupe de programmation. Je ne pourrais pas être là ce matin, ni à l'Assemblée Générale. D'habitude, j'essaie de les faire toutes, mais je suis ici cet après-midi. Moi, je suis très heureux de vous voir. Je suis très heureux de voir quand les gens du Conseil International vont faire beaucoup de choses. depuis le mois de décembre pour appuyer le forum. Ça a été difficile, ça a été une longue procédure, une longue méthodologie, une longue approche depuis 2013. Et vous êtes encore là, ici, aujourd'hui, pour nous soutenir, parce qu'on est un petit peu nerveux, nous aussi, ici, à Montréal. Tout le monde le sait, pour plein de raisons. Je pense que, pour moi, le travail que je fais avec les gens de la programmation, il y en a quelques-uns ici, quelques-uns, Thérèse, Monica, Samia, Pierre, Georges et d'autres personnes, Marie-Laure qui est ici. On est plusieurs à cogiter sur la programmation avec vos idées, avec ce que vous nous dites depuis quelques temps déjà. On consulte aussi tous les groupes autogérés dans la mesure de nos possibilités, de nos capacités. Il y en a qui travaillent et on fait des communications aussi avec ces gens-là. On rencontre les mouvements sociaux, et là-dessus, c'est vraiment ce que je veux répondre pour Damien qui a parlé de mouvements sociaux. Ils sont tout aussi importants pour nous d'entendre qu'est-ce que les mouvements ont à dire. Et on va essayer de garder toutes vos idées pour faire du forum un grand événement, comme ceux auxquels, les quelques-uns auxquels j'ai pu participer. J'ai pu participer avec l'aide du YMCA, avec l'aide des mouvements à Saint-Ducco du Québec, avec l'aide des mouvements environnementalistes, comme je suis allé à Rio ou au Guatemala pour des forums plus petits. J'ai toujours accueilli beaucoup. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire qu'on va travailler fort. Il y a l'énergie qui est ici pour transformer la finale des Agora et les Assemblées de Convergence. Pour le moins, on n'a pas de contrôle direct sur les Assemblées de Convergence. Ça va être animé par les organisations. Mais les initiatives et les finales, on entend que c'est très important aussi pour permettre aux gens de se connecter. Alors, actuellement, on a 9 000 participants, je crois, avec les 122 organisations. On va espérer d'aller plus haut que ça et puis de pouvoir faire les convergences et les relations dont vous parlez. Parce qu'on trouve ça très important. Le dernier petit mot que je voudrais dire par rapport au message dont Chico a parlé avec les petits bateaux contre le grand bateau. On avait entendu il y a quelques années les années contre Galiat. Alors, moi, d'abord, je suis honestique parce que moi, je ne suis pas dans un gros bateau, je suis dans un petit bateau. Bien, on va participer avec les autres bateaux pour barrer la route à ce qu'on peut, comme lui, des humains et comme d'autres. Avant Noël, on a fait un dîner avec les jeunes à la programmation et on essayait de trouver un message qui nous ralliait tous avec nos expériences différentes. On était saturistes et on disait, mais ça ne va être pas le grand chapeau de forum, parce qu'il y a toujours un grand chapeau. Votre chinoise, c'était droit et dignité, ce qui a été porteur partout dans le monde. Et nous, ce qu'on entendait partout autour de nous, c'était que l'humanité est en péril et la planète est en urgence. Nous, c'est le message qu'on avait trouvé. Mais on ne peut pas l'imprimer nulle part sur les logos. Mais tout ce qu'on a entendu depuis 2013, c'est simple. C'est que la planète est en urgence. Il faut planter, comme disait notre collègue tantôt, il faut planter, il faut ramasser nos vitesses, il faut rester. Les peuples sont en péril, l'humanité est en péril. Alors pour nous, on va tout faire pour que toutes les voix soient entendues au forum, au mois de l'heure. Merci. Merci Henri. Claude-Philippe. 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 Claude- Bonjour. Je pense que... Donc, on peut faire la suite à ce qu'Henri vient de dire, c'est un peu la consternation des années, à peine à être en péril, des projets. Si vous pensez le pourquoi de notre forum au Nord, c'est qu'on est dans une situation précaire, ça fait plusieurs années qu'il s'agit de nous avertir, c'est pour changer notre manière d'être avant la fin de la décennie, si on veut trouver, espérer trouver ce qu'il y a à trouver. Donc, le forum se présente dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où, c'est-à-dire que c'est nous, la raison pour laquelle ça va vendre, c'est nous, le monde socialement et économique par avancé, c'est nous qui sommes un prétexte à tous ces dégueux-là, à tous ces abus-là, et c'est nous qui sommes, malheureusement, pour la fin de la planète, les seuls qui sont capables peut-être de faire quelquechose aussi, parce que c'est nous qui pouvons changer notre manière d'ail. Et, dans ce sens-là, je pense que notre range est particulière. C'est le moment, je pense, où on n'aura peut-être pas beaucoup d'ordres de porte, pour dire qu'on change, je pense que c'est peut-être une des dernières occasions pour faire le changement de vie. Donc, il est très important ce changement-là. Quand on parle de l'agora et qu'on voudrait réserver, parce que c'est une expression que j'ai, c'est qu'on va réserver ça aux organismes, puis qu'on prépare des affaires. Je vais en rappeler quelques exemples. Moi, je n'ai pas parti d'un collectif qui a démarré la lutte contre le déménagement du casino à Mont-des-Saint-Charles. On a un groupe qui s'était pour empêcher que ça détériore le déficit social dans notre quartier à cause d'abonnement du casino. Donc, on a démarré la lutte et, à un moment donné, on a réussi à faire une grande mobilisation. On a réussi à réunir le monde dans un centre communautaire. Et les OSBS ont mis le vent. On a commencé à expliquer la question, le pourquoi, ci, tout ça. Et là, la forte question, c'est vrai. On a dit, bon, on vous mandate pour quelque chose. Et là, les OSBS, en avant, se sont gardés un peu gênés. On a dit, excusez, on n'est pas habilité à avoir un mandat de la population. On n'est pas, dans nos chars, il n'y a rien qui dit qu'on soit un mandat de la population. On ne peut pas recevoir un mandat de la population qui est dans une zone. Et là, il y a un hiatus qui s'est donné. L'autre anecdote, c'est, hier, avant, hier, j'ai rencontré mon ami Amine, qui a participé à des formes sociaux, qui a parlé à Amine. Et quand il m'est invité, parce que ça fait longtemps que j'arrête une mobilité, je téléphone Amine, téléphone Amine et s'il n'en rappelait. Et Amine m'a dit, non, il n'y a pas besoin que je parle dans les formes sociales mondiales. C'est un business. C'est tout à l'heure de l'avance, c'est un business. Moi, je fais juste penser, le printemps arabe, je fais juste penser, le moment qu'il y en a, il y en a par le mouvement qui vient, c'est ça, mais le moment magique dans le printemps arabe, c'est quand les citoyens, quand le gouvernement ont voté une loi pour régner les droits libertés des étudiants, les citoyens sont sortis des cartes, c'est-à-dire, sur leur... pendant le premier soir, on était sur nos galeries, et là, on a commencé à cogner, à cogner. À un moment donné, on était dans le temps, il y avait une gang, on était descendus dans la rue, on a commencé à cogner devant nos vues ou non pas. À un moment donné, on s'est rassemblés au point de vue. Au point de vue, on a rassemblé, on a vu qu'il y avait une autre gang à notre point de vue, on a rassemblé, et après, on s'est rassemblés, on a commencé à marcher, on a retrouvé... Donc, la nef qui circulait comme ça dans la ville, on s'est retrouvé dans la centre-ville des milliers de personnes. Et je pense que ce moment magique-là, c'est ça. On parle de petits bateaux qui vont compter le garde-à-t-on. Excusez, ce ne sont pas des petits bateaux qui vont appeler le groupe bateau, c'est l'océan qu'il faut rouler. Bravo, bravo pour ces mots porteurs de sens. Alors, j'ai Roger. Oui, merci. Alors, Roger, je suis informatique. Je vous donne deux points de rapporteur. Je pense que ce serait bon, effectivement, que nous vous donnez nos camarades présidents de ramener l'idée de l'Assemblée des mouvements sociaux, et de trouver un moment pour être à l'Assemblée-là. Ça peut être le samedi matin. C'est quand même quelque chose qui a eu lieu dans le cas de tous les forums sociaux, et qui souvent marque la peine à des campagnes, à des grandes campagnes, à des grandes éducations. Bon, on pense surtout à la communauté de l'éducation de cette manière. On y a à travers le cas de l'Éducation de la France, le forum social a dénoncé un appel de l'éducation mondiale, et il a semblé du mouvement social à des répartis de cette manière. Donc, on a senti du mouvement social quelque chose qui est important à avoir, je pense, dans tous les forums sociaux, et c'est un visa qu'on passe là, samedi, dans cette journée-là finale. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que je voulais amener, c'est la chose unique. Alors, ce qui permet d'atterrir dans un forum, c'est qu'en différents espaces, ils commencent à travailler tout et peu les émissions. Par exemple, Jean Noget et Sarah, qui travaillent au comité de l'éducation mondialement, je vous garantis que si on discute avec les gens dans cet espace-là, et si on discute avec les réseaux internationaux, ils se rendent mis sur la question environnementale, la question de la lutte contre l'éducation mondiale est très importante pour eux, et l'occasion d'être ici, maintenant, à Montréal, et de manifester entre l'éducation et la CES, c'est quelque chose qui peut négocier. Pourquoi ne pas faire de ça l'expression finale du forum ? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le communiste Ludo a dit qu'il avait engagé le Parlement canadien dans la ratification de l'accord de l'accord de l'éducation d'ici à l'année. Mais il y a deux mois, le même premier ministre disait qu'il fallait qu'on puisse l'éducation pour amener le béton d'un béton, parce que c'est pour ça que nous allons financer la transition, de sortir du béton. Exemple modé, je viens de sortir un rapport sur 2016 et après tout ceci. Et ce rapport d'indiculièrement, que d'ici à 2040, les grandes compagnies de l'éducation par exemple, vont augmenter la production pétrolière d'au moins d'un siècle au siècle. Alors, au moment même où on nous dit qu'il faut trouver la planète, les multinationales du pétrole augmentent la production pétrolière et le disent d'un bon engagement. Faisons que Montréal, une expression claire contre les pétroliques, contre les grands projets de l'éducation qui ont terminé, liant ça à la transition, d'une façon démocratique, solidaire, un moment non-dépossif, sans production, sans pétrolière. Envoyons ce message-là et je pense que le forum à Montréal aura réussi son coup, s'il n'en porte pas le seul. Merci. Merci Roger. Patrick. Bonne chance à la synthèse. Mais on arrive quand même avec quelque chose. En fait, personnellement, en même temps, je pense qu'il y a peut-être une erreur, en même temps, qu'on fait, c'est voir la synthèse en tant qu'on a un développement global qui va prendre une décision pour aller tous ensemble à la même place. Mais je pense que j'ai un problème avec ça. Il faut aussi perdre en tête que dans les forums sociaux, souvent, les gens participent largement aux ateliers autogérés, essentiellement parce qu'ils les organisent, ils sont plus acteurs qu'es spectateurs, et délacés dans l'Assemblée nationale. C'est un effet de pourcentage. Donc, parfaitement constaté que ce n'est pas là que l'intérêt des gens qui participent de l'État. Alors, j'aimerais même de discuter de ça comme si c'était l'élément majeur et final du forum quand c'est une affilibrée qui doit être partie. Il n'est pas là, le forum. Le forum, il est dans les trois jours précédents. Il est dans les affilibrés de nos élèves. Et les gens, entre eux, vont s'organiser, vont avoir des initiatives, vont lancer des campagnes, et qu'on soit d'accord avec le monde, qu'on se met en action. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Et garder en tête aussi peut-être qu'à ce moment-là, d'avoir une assemblée de mouvements sociaux, peu importe, qu'on essaie de tourner de thématiques ou de la lutte. Maintenant, si je suis tout à fait d'accord avec Roger, là, sur la transition générative, c'est pas rarement, mais... Mais d'essayer d'avoir la thématique, je pense que c'est faire erreur aussi, qu'on rentre dans cette direction de prioriser la transition générale. Et c'est là que ça compte. Et ça, c'est bien sûr de ce niveau-là. Et donc, je me dis à la fin, de faire bilan de l'ensemble des initiatives, c'est déjà un pas dans la bonne direction. De commencer à discuter des initiatives, c'est aller à l'encontre plein de formes. C'est de dire, oui, mais ces initiatives-là, peut-être que ça ne l'a pas d'accord. Il faut voir qu'il y en a qui n'ont pas d'initiative, on l'a dit pareil. Donc, de faire bilan de l'ensemble des initiatives, un portrait global de ce qui a traversé le forum, et d'utiliser ça pour dire, qu'il soit finalement rendu là le forum social mondial, en compagnie, et même en mettant au chiffre de l'international, de dire, voulons les initiatives qui sortent de ce forum-là, comment on fait pour les mettre en pratique, et faire en sorte que le forum aille plus loin et qu'il s'organise peut-être autrement. Je pense que si c'était ça la question principale, qu'on propose, c'était là, c'est que c'est un peu, renable dans notre champion, mais qu'on propose un peu plus cette question-là, et non pas qu'on met dans la question ce qui a été discuté, mais qu'on utilise tout ça pour dire, voilà où les gens de l'international ont participé au forum, comment on va les mettre en application pour la structure ? Je pense que ça serait peut-être plus portable. Je pense qu'il y en a déjà tantôt, je pense qu'il y en a déjà tantôt, Pierre Rive et Nathalie parler de l'affaire des actions, l'occupation, etc. Je suis d'accord avec ça. Il faudrait en entendre que c'était impossible, mais c'est un dit au moins que nous. Ça, c'est virtuellement impossible. En fait, les clans de ce monde, je doute qu'il soit dans notre bureau, de tout le monde. Mais, peut-être que ça, c'est des initiatives qui peuvent être encouragées durant la semaine, mais ce sont deux. Et je pense qu'il y en a déjà tantôt, que l'affaire du Parcru en parlait. Je sais que de la même côté aussi, on a vu tout ça, il y a une action sur le police qu'on prévoit qu'elle prépare la date. Donc ça, on peut peut-être encourager, quand même qu'on ait besoin d'entrevire quelques actions de ce genre-là, peut-être plus efficaces. Ce qui est le plus difficile, et là j'achète, mais ce qui est le plus difficile, je pense, dans tout ça, une fois qu'on est sorti du forum, c'est de se confronter, soit on prend l'image de l'autre, d'être au Parc Jamy, un samedi, au mois de l'août, avec des centaines et des centaines de gens qui font leur petite vie de tous les jours, qui ne savent pas ce qu'on vient de passer dans ce même. Moi je me dis, si on avait le défi, c'est d'aller voir avec ces gens-là, à un moment donné, je leur dis, je peux-tu vous parler de l'autre? Et que notre action soit à ce niveau-là, d'aller vers les gens qui ne viennent pas vers. Je pense que peut-être là, on aurait une action beaucoup plus difficile à faire que les actions qu'on est habitués de faire, et peut-être là, on aurait quelque chose d'intéressant à bâtir à ce niveau-là, et je concentrerai beaucoup des énergies, et je ne veux pas faire de fait à notre ami Pierre-Georges, on a bougé tout fort le dimanche matin, et beaucoup de gens au travail aussi, donc je ne ferai pas beaucoup d'espoir aussi dans le domaine dimanche, je ferai quelque chose totalement légère, c'est le domaine du samedi noir, qui va passer à travers, il va falloir en travers six jours, cinq jours. Merci Patrick, je vais te donner la parole, parce que tu n'as pas parlé encore, et ensuite ça va trier, Chico et Hamouda. Je sais que c'est long, je sais que c'est long. c'est essentiel, et on peut, au alentour de ce sens, sortir du travail de suivi, mais je pense que le comité de facilitation doit s'assurer, avec ses bénévoles qu'on écrit tout ce qui se passe, pour, pour moi, on peut archiver, on peut partager avec le monde ce qui se participe. Et d'autre part, ces comités autogérés et les assemblées de convergence, c'est à eux de décider après, comment elles vont se manifester dans une méthode artistique, ou une méthode qui fait des communiqués, ou des manifestes, c'est à eux de décider. On ne peut pas empêcher les gens, mais on donne tous les espaces pour qu'ils s'expriment. C'est comme ça qu'on peut réunir des types à tous. Je pense qu'on passe plus en action, qu'on donne tous les espaces aux gens, car je viens du pays, c'est la Tunisie, là les jeunes aussi, ils sont encore présents, car ils sont maîtresses. On devra gérer des amis, des artistes qui sont perdus, ils sont disparus car l'État, ils le prend, mais on parle d'ici, d'un autre monde, soit dans le sud ou nord. C'est mieux de lancer un appel, de lancer une communauté que le monde s'est remonté à soutien à ces mouvements-là. Que soit ils seront au Canada, ils ne seront rien, je pense qu'il est essentiel qu'on puisse trouver une solution pour soutenir les gens, pour mettre entre eux. Merci. Qui arrivent. Il me semble qu'il y a plusieurs interventions, qu'on ne parle pas des petits bateaux, donc je vais donner les petits bateaux. Vous êtes chez vous, tu vas y voir, c'est déjà fait. Par contre, j'aimerais peut-être l'aventir un peu plus loin, qu'il l'avait construit. Parce que j'ai l'impression, j'ai mis l'image de notre camarade ici, j'ai l'impression qu'on était effectivement devant un grand porte-avion, tout équipé à tous les niveaux, mais un porte-avion qui a séché la main, donc il faut reconstruire la main pour pouvoir lancer la main. et je pense que le moment préliminant, du forum, effectivement, doit être qu'il est, il doit tourner en feu de poisson, pour continuer dans les agroneries. Et c'est pourquoi, je pense que l'institution, je pense que c'est dans l'agenda, tourne tant au temps de la photo de l'action. Petit commentaire en passant à Damien, c'est qu'il a l'air, pour nous, qu'en termes méthodologiques, et on le fait au quotidien, on passe par l'analyse, par le diagnostic, ensuite on peut dire qu'est-ce serait les alternatives pour éventuellement arriver à l'action. Mais si on revendique tellement l'action dans l'institution actuellement, c'est parce que souvent, on n'arrive pas à l'action, parce qu'on reste aux agnostiques, ou on reste dans les balutiements d'alternatives. Donc la co-vendication que vous entendez ici, c'est qu'elle est importante. Il y a peut-être aussi une image du mouvement social québécois qui a pris la vue dans les dernières années, qui a repris la vue sur l'environnement, sur les conditions de travail dans le secteur public, au niveau des étudiants, rien sur… C'est peut-être ça aussi qui active le fait que ça se passe ici, malgré tous les défis auxquels on s'efface pour les étudiants. Donc revendiquer l'action est fondamentale, et je pense que l'histoire des petits bateaux pose la question stratégique. Déjà, tu nous donnes deux questions. Il va falloir la faire à la discussion, puis peut-être que les assemblées convergentes seront le moment pour la faire à la discussion stratégique, parce que tu l'as dit très bien, qu'on est devant une situation où on doit bâtir ou un contre-pouvoir, un autre monde possible ensemble, qui va s'imposer face au pouvoir existant, au système actuel. Ou bien qu'on passe sur le fond de lutte, on peut même utiliser des allégories guerrières, guerrillas, imprévisibles… Entendez-moi, je ne parle pas de violence ici, je parle d'actions très directes, perturbatrices, désobéissantes, qui sont porteurs, mais c'est l'alternative aussi. Les affaires ou les droits, ce sont des actions, des obéissances, comme au même titre que bloquer un pipeline, que bloquer une mine dans l'Amérique centrale. Bref, il faut voir ces actions-là, mais je pense qu'on doit faire la discussion stratégique. Est-ce qu'on est en mode solution ou qu'on est en mode d'attaque contre un système? Et si on est en mode d'attaque contre un système qui ne fonctionne pas, parce que dans le diagnostic, on va le résumer, là, ça fait 15 ans qu'on en parle, ce système-là ne fonctionne pas. Si on est en mode économique, politique, en développement, à l'école, on en passe, d'accord? Donc, est-ce qu'on passe en mode solution, ensemble, des possibles contre-pouvoirs, où réellement, on va s'attaquer au milieu du système? D'accord? D'où la réflexion qui doit être faite stratégique. Je pense que c'est là que c'est. Si elle peut avoir lieu au FSM de Montréal, avec ceux qui arrivent, parce que tout le monde va passer dans Montréal parmi eux, voilà. Mais il faut passer en mode d'action. Moi, dans mon monde idéal, là, hein, si le forum n'avait pas lieu en mode loup à 40 degrés, je pense, moi, je voyais le forum social comme un forum d'action. Et non pas un forum d'éducation, pas un forum de rencontres, mais un forum d'action. Est-ce qu'on peut récupérer, ne serait-ce qu'un petit peu, une partie de cette idée-là de l'action? Donc, comment… et la question que vous me direz, non, les conditions ne sont pas réunies, on ne fera pas ça, c'est impossible, peut-être, mais je vais exposer ce tourment comment. Moi, je le vois. Je pense que le moment final, d'accord, ne doit pas être une assemblée, ou un agora, ou etc. D'ailleurs, en termes d'une parenthèse, la personne ne prend du personnel, il va falloir l'assumer à l'idée de la méthodologie, de ce qu'on veut bâtir. Et s'il y en a qui revendient, les assemblées de mouvements sociaux, il me semble qu'on essaie… les assemblées convergentes sont une expression des assemblées de mouvements sociaux, c'est une façon de les intégrer, mais si on ne l'assume pas, qu'on va créer d'autres types d'assemblées, on allait vers une assemblée de mouvements sociaux, on parle d'autre chose. Mais il me semble que le processus de maturation des grands événements comme le FSM, et d'autres à Paris, à Rio et autres, c'est qu'on a dit que le FSM doit se politiser, ou que ces événements doivent être politisés, donc intégrer les assemblées de mouvements sociaux, parce que dans l'histoire du FSM, les assemblées de mouvements sociaux sont en marge du FSM, on essaie de les intégrer, mais si on revendique à nouveau les assemblées de mouvements sociaux, bien là, je perds maintenant, par le nombre de sujets. Parenthèse fermée, actions. Donc oui, dans la diversité des actions. Donc une marche à la fin, pour moi, c'est pas une action. Surtout pas si on veut, on est dans un mode, non pas de solution, mais de fragiliser le système, d'attaquer le système, d'attaquer le système dans toutes formes d'actions possibles, incluant le lobbying, et écrire des papiers, etc., mais aussi dans l'action directe. Est-ce que la journée finale, au lieu de faire une assemblée, on parlerait plutôt d'une journée d'action? Je me demanderais même, si au lieu, pour respecter la diversité des assemblées convergentes elles-mêmes, pourquoi chaque assemblée de convergence, ou chaque espace, ou chaque comité auto-jeté, ne travaillerait pas même dès aujourd'hui dans le milieu de travail, pour avoir une action à la journée finale. Une action ciblée, désobéissante. Ok, on travaille sur les enjeux financiers, on prend le quartier financier de Montréal. Nous, on travaille sur l'agriculture européenne, et on va récupérer la guerre, on prend le jardin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une diversité d'actions qui pourraient se synthétiser, justement, à l'image de ce qu'on voudrait mondialement, d'actions décentralisées, d'actions, qui ont déjà lieu d'accord. D'ailleurs, les mineurs prennent les mines, les gens qui sont mal à l'aise avec les buplines, bloquent les buplines, déjà, mais qu'il y a un forum qui soit à l'image, qu'on soit très antisystémique, donc cette dernière journée, soit une journée d'action, qui serait préparée en l'assemblée du site de convergence, ce véhicule du contenu nécessairement, l'analyse, la réflexion, mais de l'action. Je termine sur l'action la chose suivante, donc, pour moi, avec les scènes, ou une expérience comme celle-ci, pour créer des liens, je suis désolé, moi, quand je marche dans la rue, une journée, après ça, je pense que chez moi, je n'en fais pas beaucoup de liens, si ce n'est avec celui qui est à gauche de moi, parce qu'il a droit qu'il me passe un verre d'eau, parce que j'ai oublié ma bouteille d'eau, etc. Par contre, je crée un lien, dans l'action, parce que j'ai organisé, que je n'ai occupé un terrain, que j'ai écrit un papier avec quelqu'un, que j'ai planté, je ne sais pas, ou j'ai arrosé mon jardin sur le doigt avec un autre, etc. Donc, c'est vraiment, la création de liens, je pense, je pense plus, au-delà de la carrière, je pense, de la relation. Donc, si la dernière journée pourrait être à cette image-là, aussi modeste qu'elle soit, est-ce que j'aurais commencé à dire, comme le Frappu proposait avec l'espace logement social, eux, ils en préparent une, l'espace des activistes en préparent une autre, l'espace jeunesse une autre, et dans cette diversité-là, ils s'impliquent entre elles, vers, non pas une assemblée de mouvements sociaux, mais de mouvements sociaux en marche, en action. La conclusion, je comprends, c'est ça, et un appel à l'action mondiale pour les mois suivants. Aussi diverses, mais aussi diverses, mais aussi diverses, pour qu'elles soient dans le système. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais donner la parole. Excusez-moi, j'ai encore oublié votre nom. Marie-Josée. Marie-Josée. Merci. Bien, je voudrais juste apporter un bémol autour des actions de l'action dérangeante. C'est une perturbation des actions dérangeantes. Dans notre jambon, on prend plus, on a besoin des actions dérangeantes, des occupations, des vacances, des portes, et on en fait. C'est le premier problème, il n'y a pas de problème sur le coup de fond, ou c'est une objection morale sur les types d'actions. Le problème, c'est que ce type d'actions-là, un, mobilise moins de gens avec des actions de marche dans la rue, deux, à cause de leur nature, on ne peut en dévoiler le lieu qu'à la toute dernière minute, ce qui rend plus difficile la mobilisation, mais ce qui rend aussi plus difficile la médiatrisation, parce que oui, les médias sociaux sont efficaces, mais il faut encore passer par les médias. Maintenant, si on veut rejoindre le Général, tout le monde. Et enfin, parmi les gens que nous, en tout cas, on fait bien dans le cadre du système mondial, notamment les gens d'Afrique, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à obtenir leur président. On ne les mettra donc pas dans des situations où ils risquent de se retrouver bloqués à la vivée, mais même pas à l'hiver, on partait. Donc, dans ce contexte-là, l'utilisation de ce type d'actions-là dans le cadre du Forum social mondial, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode. Cela étant dit, il y en a des qui veulent le faire, oui, mais absolument pas pour clore le Forum social mondial, qui devrait être un moment qui est réuni quand même le plus de monde possible. Bon, que ce soit dans le cadre d'une assemblée publique, ce que nous, on privilégierait pas nécessairement parce que dans ces cas-là, c'est souvent les tenants qui font la parole, les gens d'accessions à Nice, pour ces manifestations. Puis, par contre, une marche, une manifestation, quand je parle d'une marche, je parle d'une manifestation, une manifestation qui dévoilerait publiquement les promesses de lutte qu'on va mener au cours des prochaines années. C'est ça que je mets en tête. Ce n'est pas une procession, ce n'est pas une marche silencieuse non plus parce qu'on a des choses, mais c'est un événement qui se veut le plus large possible. qui est en train de se faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, les dernières interventions ont été très intéressantes. L'idée, notre chère amie là, vraiment très ronde, mais, comment ça s'appelle ? Oui, quoi ? Elle a suivi des grandes questions. Je crois que l'aspect symbolique de cette identité, il fallait en revenir d'une façon même de l'être. Ça, c'est une question à ce que tu as dit. Je veux m'intervenir sur d'autres choses qui ont été dites ici. D'abord, je crois que Roger a dit de 2003. Quand même, il faut prendre bien attention à ce qu'il y a avec ce qui est peut-être tout le monde. On a dit sur le Conseil international. La décision de la marche de 2003 au monde n'a pas été prise par le Conseil international et par les forums, tel et tel. C'était, oui, et non plus par les mouvements sociaux, ils n'existaient pas à ce moment-là. Si on réalisait, ils avaient fait déjà quatre jours. C'était pris par les mouvements sociaux. Là, je dis avec toute tranquillité, certitude, que je dis la vérité, parce que j'ai participé moi-même des deux grandes discussions qu'il a eu à Florence et ensuite la Portolaire sur la demande libérale des mouvements en général, que le Conseil international appelle la marche de 2003. Et le Conseil international dit non, le Conseil international n'a pas à appeler, à diriger parce que l'action est au gouvernement. Donc, c'est les mouvements dans la terre, ils ont fait. C'est les mouvements de l'Assemblée des mouvements sociaux répécutés. Et ça a été une immense surprise pour le monde. Et ça a donné la dimension de cette chose. Ma mère, j'ai été après l'Australie, j'ai dit mon Dieu, en Australie, il y a eu cette marche, et les jeunes ne sont laissés même pas les formes de forceurs mondiales, ils n'ont pas. Donc, à ce moment-là, je trouve que c'est important de te dire qu'il y ait cette autre mouvement sur le terrain. Donc, ça vient un peu à ce qu'ils voient là de dire. Donc, atterrir. Alors, tu dis, tu donnes un rôle très important au Conseil. Là, il faut faire attention. Il faut que nous ne nous trompons à nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est le Conseil international ? D'abord, il a été inventé par les Brésiliens, vous, moi. Après les premiers formes, parce qu'on s'est dit, et c'est ça le complet de l'intérêt ici, on s'est dit à ce moment-là, on a lancé un truc mondial à des dimensions qu'on ne s'attendait pas non plus, parce qu'on attendait 2 000 personnes à la Contrenaise et les premiers formes, et j'en veux dire, on s'attendait, ce n'est pas combien d'organisations, il y a eu 16 000 individus. C'est-à-dire que c'est une autre chose. Mais on a lancé un truc qui était mondial. On a dit, on ne peut pas, on a été obligé de continuer, mais on ne peut pas continuer ça seul, seulement avec le Brésil. Donc, on commence la construction d'un truc qu'on a sorti beaucoup de gens. ce n'est pas d'un comité, c'est un conseil, c'est un conseil. Pourquoi ? Il n'a pas un rôle de direction, mais de rien. C'est un conseil. Et il a coincé avec cette réunion-là. Il a augmenté doucement, 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 parce que plusieurs organisations ont créé l'impression qu'il a été au Lisbourg, du forum. Donc, il fallait entrer. Tout si on a d'arrivés maintenant à 150 membres. Qu'est-ce que c'est 150 membres ? Une pleine crise. Une pleine crise. Au dernier forum de Tunis, d'un autre conseil d'État tunis, on a créé un groupe pour répenser les conseils. Et moi-même, à ce moment-là, j'étais un peu, très agacé, disons, dans le conseil fonctionnel, j'avais proposé, à ce moment-là, l'extension pure et simple du conseil. J'ai dit, c'est un éléphant blanc, bruit bon, qui nous ramera. Et on n'a pas encore réussi à sortir de ça. Et les groupes qui travaillent dans ça sont en train d'approfondir, comme en fait. Donc, c'est impossible, à mon avis. Alors, quand c'est ici, ici, cette réunion, dans la transition des forums, il y a une délire réunion avant les forums, où tous les gens de ce conseil devraient les dire pour aider. Nous sommes combien, là, de conseils ? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, déjà. Sur 150, ou sur le 40, ils sont plus présents. Donc, il ne faut pas, quand c'est le conseil, comme c'est un, disons, un échelon, de je ne sais pas quoi, qui peut faire ce que tu as proposé. Tu vois, il ne peut pas faire ça. Et on va profiter de l'occasion de la réunion de l'Université, ici, pour faire une réunion du conseil avec quel but ? De penser à soi-même. Parce que cette réunion, on va avoir, avec des conclusions. Qu'est-ce qu'on fait avec le conseil ? On fait, on augmente, on dit oui, on fait un comité de nouvelles règles. On a pensé le conseil. Quel est son rôle ? Alors là, on revient bien question du bateau, du petit bateau. Le rôle du conseil, est celui de conduire le grand bateau en tant qu'espace qui crée, qui crée, existence permanence de ça, pas plus de ça. Parce que les petits bateaux ne peuvent pas attendre des stratégies, des trucs qui vont dire ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, ce sont des petits bateaux, c'est simple de dire, mais ce ne sont pas seulement des petits bateaux. ce sont des moyens bateaux aussi, mais parfois des gros bateaux. Un gros bateau allait au Brésil. On a élu, nous le président, et qu'est-ce que ça a donné ? Quel est le problème qui nous semble introduit maintenant ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose là. Donc, d'autres luttes de chaque petit bateau, chaque moyen bateau étaient très spécifiques avec ces problèmes, avec ces difficultés et tout ça. Mais ça, je reviens à un moment final. Je crois pas. Il devrait dire. Je crois pas. Vous devriez dire qu'il doit atterrir et quelque part. Et il devrait s'envoler. C'est tout à peu près vrai. C'est-à-dire, ils nous feront les derniers jours, certains jours d'un vol. Il faut partir d'ici très à peu près avec notre lutte. Ils m'ont bureaucratiquement réveilli au Houdou de cet parfois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas boulotratiser le travail qui se fait pendant ces sept jours. Il faut que l'enthousiasme prenne les gens. C'est ça les rôles des moments où tout le monde va faire le grand bateau. Tout le monde va faire le grand bateau pour récupérer l'expérience, pour récupérer l'enthousiasme. Il ne faut pas être si très enthousiastique. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire qu'il y ait des raisons sur un jour. Pas les fêtes dans le sens de irresponsabilité, etc. Les fêtes passées, nous avançons. Nous avons créé des nouvelles propositions de lutte. Nous avons découvert des nouvelles brèches dans les grands bateaux. On a trouvé des choses à faire. On va les évoyer dans certaines des choses. On va faire ça, ça, ça. On va faire ça. Donc, c'est le moment des réglissements. Donc, il ne faut pas diminuer, appauvrir toute l'espérance qu'elle est réglante dans une journée bureaucratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-partie, mais la grande partie ne sera pas. Ils ont n'importe quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que si nous nous sommes, si nous faisons des séries, des jours, des jours, des jours, des jours où on va dire, voilà, que nous sommes venus comme ça. Et pour ça, maintenant, nous avons ça, 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 ça pour dire. Et nous partons, très contents, avec beaucoup de force, beaucoup d'espérance. C'est ça que je crois qu'il faut penser. La bonne forme, c'est-à-dire que cette personne, dans cette perspective, excusez-moi la véhémence, mais c'est comme ça que tu as essayé. Merci beaucoup. Alors, il nous reste deux dernières interventions, parce que cette séance se tire un petit peu à sa fin. Alors, il nous reste Hamouda et Pierre. Chico, je vais vous parler d'autre chose qui m'a attiré pour que je parle de ce que vous avez parlé. Ni bateau, ni pâteau. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Plus. Plus de 15 ans qu'on se connaît. Le Conseil international, c'est important. Mais, ça a été que les membres du Conseil, que les organisations, ont pu développer les forums sociaux dans le monde. D'accord ? On est d'accord là-dessus. Donc, ça, c'est le mouvement. C'est ça, le mouvement. Donc, on a créé plein de choses. On a fait deux forums dans la région Sunni, au Maghreb. On est sortis avec plein de coalitions. On est sortis avec plein d'espoirs. Le dernier désespoir, c'est qu'on a créé une coagissante sur le climat, sur la justice climatique. Et, on a gagné. Ce n'est pas avec des civilités, ou avec une action, ou on va dire qu'on va sortir avec une action. Non, c'est plus tout seul. C'est plus tout seul parce que le monde bouge. Et, on bouge. Et, on bouge avec. Au Québec, ils vont sortir avec quelque chose. On ne va pas leur imposer qu'ils se prennent de quoi ils vont sortir. Il y a l'ostérité. Il n'y a pas eu plein. Il y a une chose. Et, je suis sûr et certain. C'est que, ce qu'on est en train de lutter en Méditerranée, ils l'ont ici. Ce qu'on a, les problématiques de l'immigration, ils l'ont ici. La question climat, ils l'ont ici. La question d'épargne, ils l'ont ici. Les travailleurs, ils l'ont ici. Donc, on a une lutte globale. Donc, moi, perdre mon temps, mais désolé de le dire, de venir à Montréal. De loin, pour ressortir avec une idée d'avoir une action, je préfère travailler sur l'action des Méditerranes. Mon accent des Méditerranes, c'est qu'on est en train de construire un mouvement global climatique qui englobe tout le monde. qui englobe le TARTA, qui englobe nos syndicats, qui englobe le nucléaire, qui englobe les femmes ou les jeunes. Et c'est ça notre mouvement. Le mouvement est arrivé à ce stade. À ce stade où on est en train de construire. Donc, arrêtons de vouloir innover dans les choses. Allons au concret. Si nos amis québécois veulent organiser une journée avec une assemblée ou un laborat ou un truc comme ça, on y va avec eux. Mais ça, mon problème, c'est comment on s'organise. Si on dit que nous avons besoin du Conseil international pour cet espace de discussion, on peut enlever le Conseil. Mais cet espace de discussion, on en a besoin. Parce que c'est ça qui veut nous dire c'est quoi notre plan d'action. C'est ça qui va faire une démonisation dans notre mouvement. Donc, on a besoin du mouvement québécois, puisqu'on est au Québec, au Canada, que ces gens-là viennent de ce Conseil, à cet espace. Ils nous disent voilà aussi notre route. Comme ce qu'on a vu en Afrique. Comme ce qu'on a vu en Nord-Afrique. Et comme ça, on a tiré un petit peu de mouvement vers autre chose. Ça c'est un. Deux. Mais le mouvement social, on a semblé du mouvement social. Ce n'est plus le mouvement social. C'est mort au Kenya, en 2007. Ça n'existe plus. C'est fini. Parce que maintenant, c'est du monde qui vient avec un document. Et que tu dois approuver. Ce n'est plus le mouvement social. Donc, on oublie ça. Ce n'est pas une situation. Et ça ne sortira pas de quelque chose. Donc, je pense que, disons que, on laisse ses amis organisés. Mais qu'il y a le Conseil, le 14 et le 15. Parce que moi, je ne resterai pas plus que le 15. Le monde va partir. Le monde, sur 7 jours, à Montréal, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas à Tunis. Où tu peux manger avec 3 dollars. Ici, tu dois manger avec 20 dollars. Tu dois habiter pour aller loger. Ça coûte du minimum de 100 dollars. À Tunis, tu dois encore t'arranger pour t'enlever 20 mois cher. C'est ça. Du billet, il faut qu'une section. Donc, si je veux venir, il faut que je fasse. Et je veux venir pour amener la loi. Et, comme si je viens, je vais être avec les Alliés québécois, les mouvements québécois canadiens, pour revenir avec une grosse coalition de quelque chose. Un gros mouvement de quelque chose. Donc, ce n'est pas le petit bateau, le petit bateau, là. Il y a la voie plein, le petit bateau. Mais, on a besoin de loyer aussi. Parce qu'on doit aller dans le vent. Alors, nous avons, en fait, deux dernières interventions. Merci, Hamouda. Ça ne fait rien. Je veux voir la justice. Je veux juste qu'on fasse attention, parce que c'est quand même une crise humanitaire majeure. Donc, pour les bougies en blanc, tous les jours, encore hier, 500 personnes disparaissent. Donc, dans nos images, on peut illustrer le mouvement. Je pense qu'on doit être un peu à l'attention à ça que je suis ici. C'est tout. Merci. Et, j'ai Pierre... C'est lui? Ça va. Ça va. Ça va. OK. Armida. Qu'est-ce que c'est une fin de la tête? C'est une fin de la tête. C'est une fin de la tête. C'est pas une synthèse. Alors, je crois que l'on peut reprendre les mots de Damien qui a dit qu'on vit déjà une agora, en quelque sorte. On a eu l'occasion de s'exprimer de différentes façons. On voit qu'il y a différentes opinions. Et je pense que la beauté du Forum social mondial, c'est justement que ça donne la place à toutes ces diverses perspectives d'exister. Je pense que tout ce qu'on a ramené, toutes les choses qui nous tiennent à cœur, ont une place dans le Forum social mondial et c'est à nous de le porter. En fait, je pense que c'est ça qui est vraiment important parce que c'est facile de dire il faudrait faire ça ou il faudrait faire ça. Je pense que ce qui est surtout important maintenant à 109 jours du Forum, c'est de porter les initiatives qu'on lance. donc je nous invite à continuer à apporter tout ça. J'aimerais aussi remercier juste quelques compliments parce qu'il y a déjà des gens qui ont travaillé très fort aujourd'hui. Merci à Jocelyne qui nous a amené le café pour les pays qui en dehors. Merci à Sarah qui a fait la traduction. Nous avons trois premières de notes, Étienne, Louis-Philippe et Yannor. Merci à vous. Merci à 99% des médias qui nous permettent de visiter ça à partir dans le monde. Merci à mes amis là-bas dans le coin qui permettent aux personnes qui ne se trouvent pas ici dans la salle de participer également à cette conversation. Merci à l'équipe de François. J'aimerais aussi dire que, comme on l'a conseillé un peu plus tôt, ce soir il y a un rassemblement mis debout qui fait écho à ce qui se passe en France et qui commence à se diffuser un peu partout dans le monde. Donc il y a un rassemblement en face du Consulat de France maintenant. Donc ceux qui veulent aller par là-bas et passer à l'action directement, on peut faire un bout de chemin ensemble. Je sais juste que notre amie, notre jeune amie qui vient d'une communauté d'Octobre, elle va dire un mot. Le seal of escalation marks much of the limitations of men, as individuals and as groupers. Je pense que le formage est une incubation de l'incubation, des personnes et des communautés. Oui, nous devons avoir un complet de l'Octobre, mais l'Octobre doit être donc suffisant que l'Octobre à la fin de l'Octobre. Je pense que l'Octobre doit être un peu plus tard pour la fin de l'Octobre. C'est ce que nous devons être un peu plus tard pour nous. C'est ce que nous devons commencer par là-bas. C'est ce que nous devons commencer par là-bas, et que l'Octobre doit être un peu plus tard pour nous. Le monde vaut mieux que l'Octobre doit être un peu plus tard pour la fin de l'Octobre. S'il y a du monde, c'est un peu plus tard pour la fin de l'Octobre. Je vous invite à effectuer cette tradition qu'on a dans l'objectif Forum Sociale Mondial. C'est une phrase en Tagalog qui dit que tout a été dit dans le respect de toutes et tous. Nous allons tous taper sur notre table à l'émission pour démontrer que nous sommes tous ensemble dans cette route pour cette autre jour-monde de Rousseline. Alors, tout le monde est prêt ? Issa Vaksa ? Oui, à vous. Merci. 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 Merci.